All right, all right, all right, all right, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui je suis en compagnie de Alex Salut, salut, je suis content d'être ici, oui, vraiment, vraiment Yes, ça fait une heure qu'on jose Oui, oui, on va continuer comme c'est arrivé Ben oui, Amen, merci d'être déplaciste, tu sais, tu es notre premier invité qui vient dans le studio, je pense Oui, oui, ben moi je suis j'aime mieux, mais généralement ça sonne mieux avec un vrai micro Puis tant qu'à ça, pour parler à quelqu'un en vrai, c'est quand même au school, j'aime mieux que parler au téléphone Parler au téléphone, on l'a fait assez pendant deux ans, on peut voir le monde en vrai, c'est un peu mieux Yes, Amen, je vais te laisser en introduction un peu, nous parler de toi, d'où tu viens, de comment que la musique est rentrée un peu dans ta vie Puis tout ça, puis après ça, on va vaguer là-dessus Ok, parfait, ben dans le fond, j'ai commencé à faire de la musique en 2009 avec mon band qui existe encore, qui s'appelle Franck Wattor Maintenant un genre de gros collectif, on est une dizaine, des fois plus, sur scène on est entre 7, 8, 9, puis on fait plein de sortes de musique du monde Du reggae, du ska, mais aussi de la musique latine, de l'afrobeat, puis en le fond, il y a des drômeurs, il y a des origines de l'île Maurice Il y a un chanteur qui vient de l'île de la Réunion, puis on a un bassiste clavieriste qui vient de l'île Maurice aussi On a eu plusieurs personnes du Mexique qui étaient dans le band à travers le temps, ça fait que ça a beaucoup influencé les rythmes qu'on a fait Puis c'est ça, ça fait depuis 2009 qu'on joue Puis moi j'ai arrêté pendant comme 3-4 ans parce que j'étais déménagé à la Bay James, puis à ce moment-là, j'avais comme 29 ans J'avais le goût de faire mes propres petites affaires aussi, puis j'ai appris à jouer de la guitare, c'est ça J'ai sorti un premier album solo, puis finalement, en travaillant sur l'album solo, il y a deux membres de Frambator qui m'ont aidé sur mon album solo L'autre chanteur, enfin puis le drummer, puis ça a fait qu'on a eu le goût de refaire du Frambator Ça fait que le groupe n'a jamais arrêté d'exister officiellement, mais pendant 3 ans, il était comme une pause Comme une pause, il y avait assez d'autres chanteurs, ils travaillaient des nouveaux morceaux, il y a des morceaux qu'on joue aujourd'hui de ce moment-là Puis quand je suis revenu, on a juste fait « Ah, bien là, tant qu'à revenir, on va repartir Frambator avec toi aussi » Maintenant, j'ai les deux groupes en parallèle Ça gère bien, deux groupes comme ça, c'est sûr que durant la pandémie, c'est un peu facile parce qu'il n'y a pas de temps à faire Mais je sais que tu as fait pas mal de shows quand même, une quarantaine de shows Oui, vraiment beaucoup par rapport à bien du monde, j'ai été chanceux Frambator, en fait, parce que dans le groupe, comme on est une dizaine, puis la majorité des gens ont plusieurs projets Notre saxophoniste a comme 14 bands Il en pleut de toute façon à Montréal Exact, c'est ça Et le tromboniste, particulièrement les brass, le tromboniste, il joue du violon dans la musique traditionnelle Autant que avec Marco Cagliari, tout ça, mais lui, il joue du trombon avec nous Ça fait que, Frambator, on a décidé qu'on se limitait à 10-15 shows par année De toute façon, on est beaucoup, ça fait que c'est nécessairement moins payant Même si on est quand même un bon public On joue surtout dans les bars, mais c'est souvent sur le date, mais on joue dans les petits bars On n'est pas rendu aux salles, mais on a le public pour les bars puis les festivals Puis, mais si on a décidé, on va se limiter à comme 10-15 concerts par année Comme ça, le groupe continue à avancer, mais on n'empêche pas les gens d'avoir leur projet Puis de gagner leur vie avec la musique, avec d'autres projets Puis parallèlement, moi j'ai mon projet solo qui est plus simple à tourner Ça fait que je fais beaucoup plus de shows, souvent en duo ou en trio On dit projet solo, mais c'est juste mon nom Mais je joue souvent avec des musiciens quand même Ok, cool Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, sur ta chaîne YouTube, il a vu que tu allais faire un album cover Dub? C'est pas vrai C'est pas vrai, ça? C'est comme un running gag J'ai des amis qui ne connaissent pas bien Bon, ils sont des gens en train de nous troller On vient de commencer, tabardac, mes hosties Clairement, mais c'est parce que, je viens plus du milieu punk rock, hardcore, tout ça Puis les amis connaissent moins le reggae, puis ces choses-là Puis c'est tout le temps, hé, refais donc, t'as le tourne en dub Puis finalement, j'ai des tours un peu dub, mais comme, je me doute de c'est qui Ils ne savent même pas tant c'est quoi du dub, fait qu'ils continuent à écrire ça sur mes hosties Ouais, hardcore Charles, là Exact, exact, lui, lui, ça fait Hé, viande, ça aurait pas dû leur dire de venir écouter Ben oui, ben oui Comment que, justement, comment que tu dis Tu sais, t'es d'une base punk, hardcore Comment tu découvres ce genre-là ? Ben, en fait, j'écoutais que ça, là, du hardcore jusqu'à presque 25 ans À Québec, je suis plus jeune, je suis dans la scène Je suis parti de Québec à 17 ans Puis j'ai continué à juste aller voir des shows hardcore, métal un peu J'aimais un peu le rap français Puis finalement, ça, je suis arrivé à l'université Puis je me suis mis à me tenir avec du monde, dont l'autre chanteur de son bâtard, tu sais Qui est créole, puis qui était là Ah, attends, il me fait découvrir l'afrobeat, il fait la coutille Puis plein de musique, comme, du funk africain, super politisée Puis ce que j'aimais beaucoup dans leur corps, c'est le message positif Puis l'énergie Mais je le retrouve ça quand même dans beaucoup d'autres styles musicaux C'est juste moi qui étais un peu fermé d'esprit plus jeune, ça Puis maintenant que j'ai comme découvert Que je, comme, les paroles, puis tout ça, il y avait des liens à faire Ben, je me suis mis à écouter ça Puis je me suis mis à faire de la musique parallèlement Qui avait une sonorité un peu ska Fait qu'on s'est mis à jouer avec des bandes de ska Fait que moi, j'ai comme découvert le ska Après tout le monde, je connaissais Planète Macher, mettons Le gros ska de Montréal C'est ça Mais là, de jouer avec des bandes, puis s'entendre bien avec le monde Puis de voir leurs valeurs Puis là, finalement, ah, mec, c'est une force d'écouter, tu trouves ça bon Puis maintenant, avec le temps, j'écoute surtout du rap, du reggae Puis genre, de la musique québécoise On parlait de Jean Leloup tantôt J'écoute plus ça maintenant que du hardcore J'ai encore des, je sais pas, 500 CD d'hardcore que j'écoute de temps en temps Mais je suis rendu vraiment ouvert sur plein de genres Puis le fait de jouer de la musique, de comprendre la musique Avant, c'était plus pour l'énergie, les paroles Mais là, de faire jouer de la musique, j'apprécie plus Plus dans l'émotion Non, je te comprends Moi aussi, là, moi, c'est avec le podcast que j'ai vraiment ouvert mes horizons Au début, tu sais, tu regardes nos premiers épisodes, là C'est gros du punk, du hardcore, des affaires de la main Puis là, comme mettons, dernièrement, j'ai reçu un compositeur de musique classique Contemporaine, j'ai reçu un chef d'orchestre Je vois vraiment dans tout Puis tu sais, on a commencé justement, moi On a... C'était le problème, je pense, du podcast Qu'on écoutait les deux le même genre de musique Ouais, 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 les deux animateurs, vous avez le même goût Ouais, les mêmes goûts On aimait pas les mêmes choses pour les mêmes raisons, par exemple Mais on avait pas mal des goûts semblables Puis ça faisait en sorte qu'on finissait, tu sais Puis on se challengeait en essayant de le trouver de quoi Tu sais, mettons, on avait... Moi, j'avais une collection de vinyles en haut, là On pigeait là-dedans au hasard, tu sais Moi, j'ajoute des lots, fait que je sais pas tout ce que j'ai, là Fait qu'on pige au hasard Puis on a... Il arrêtait ça assez vite On a poigné Max Webster, le troisième album qu'on a pigé Je sais pas si tu connais ça Un genre de rush crissement mauvais, là Alors cheap, 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 là T'as dit, on est mieux de choisir un peu plus Puis il a dit, plus jamais on fait ça, Chris Si on retombe ça de la merde Puis c'est ça, moi, tu sais, j'écoutais pas beaucoup de musique québécoise Non plus, tu sais, de... Qu'est-ce qui est plus la scène underground, là, québécois Fait qu'avec le podcast, tu sais Veux-veux pas, les bands t'écrivent Puis ils veulent passer Puis ils t'envoient tes... Nous autres, on faisait surtout de la critique au début Ils nous envoyaient leurs albums Ils disaient, ah, pouvez-vous écouter ça, parler de ça Fait que j'ai commencé à ouvrir mon oreille Puis, tu sais, avec le rap, moi j'écoutais zéro rap Puis là, Chris, je commence à être un fan de rap keb Chris, il y a des bonnes affaires qui se font Exact Dernièrement, on a des... J'ai découvert Saint-Sucré Ah oui, bien c'est ça, vous avez une critique Avec J. Scott de Saint-Sucré Oui, j'ai pas eu deux minutes en amnestie sur ce qu'il fait Puis ce gars-là, il est tellement créatif Je pense, depuis 2019, il a sorti comme 150 tout Ah oui, ok Il est autoproduit Il est autoproduit, il fait tout lui-même chez eux Il est vraiment créatif Puis je vois plein de connexions, tu sais, entre les styles Souvent, ils flashent pas les mêmes choses Mais ça vient de la rue des deux Tu vois beaucoup de similarités Puis de véhicules, comme je dis, similaires Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant De découvrir la musique de même à travers Puis c'est le fun, comme tu dis, toi, avec tes rencontres à l'université Puis tout ça Puis c'est ça, qu'est-ce qui t'amène à 30 ans, là T'es en Abitibi Oui, dans Abitibi Bon, au limite, Abitibi, Abitibi Abitibi Puis tu te dis, crée de m'apprendre le guide Bien, c'est que quand je suis parti, en fait, dans le Nord J'étais écœuré de la musique, là J'étais écœuré de... Je revenais nous tourner en Europe Puis j'avais pas de temps aimé ça Puis tout le monde était là, tu sais, tu fais enfin ce que tu veux Puis François-Tor, ça marchait quand même bien à ce moment-là On avait des... On avait fait des festivals l'Union d'Afrique Les gros festivals, mettons, au Québec, nous demandaient Puis on avait fait quelques scènes cool en Europe aussi Mais je me suis rendu compte que ça J'avais comme une dynamique que j'aimais pas tant De la vie tournée Puis j'étais un peu tanné Fait que moi, j'ai une maîtrise, dans le fond, en gestion de l'art Puis je me suis dit, bon, bien qu'il soit tanné de la musique Je déménage en région éloignée Mon sujet de maîtrise, c'est la gestion de lieux culturels en région éloignée C'est un peu plus critique que ça Ça veut dire ça Puis là, je me suis dit, bon, bien là, c'est le temps À ce moment-là, j'étais en couple La fille avec qui j'étais aussi, elle voulait partir de Montréal Fait qu'on a dit, on s'en va, on s'en va loin Puis ça s'est fait vite Puis là, un coup rendu là-bas, la première année J'ai presque pas fait de la musique J'ai fait deux, trois filles, mettons, pour des groupes européens Qui m'ont demandé, mais j'ai pas joué de musique Puis là, après un an, j'étais là, oh, ça me manque quand même Puis je suis allé voir un show à Rouen, là, pour le fun Puis j'ai arrêté dans un magasin de musique Puis finalement, je me suis dit, ah, je vais m'acheter une git Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que le gars qui m'a vendu J'ai jamais dit ça en fait Le gars qui m'a vendu la git Il joue de la baisse sur mon nouvel album J'ai vu qu'il y a une salle de spectacle en Abitibi Puis dans le fond, c'est un hasard Je ne sais pas à ce moment-là Il m'avait conseillé, je me suis mis à jouer de la git Je sais même pas si, je vais y réécrire ça Je viens juste d'allumer Mais le dude qui travaillait au magasin de musique Aujourd'hui, il joue sur quatre tonnes, je pense, son album, la baisse Puis quand je vais jouer en Abitibi J'ai eu de la baisse avec moi, Sébastien Podvin Il était dans Crash Ton Rock, je pense Oui, 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 je connais J'ai eu le QG avec Fred maintenant, à Rwanda Rwanda Moi, je jouais souvent quand même en Abitibi Finalement, oui, c'est ça Lui, il m'a vendu sa git C'est drôle, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ça Puis là, je suis allé chez nous J'ai appris de jouer de la git Puis j'ai compris qu'il fallait y mettre le temps Je me suis mis à jouer plus qu'une heure par jour C'est beaucoup de temps Oui, exact Au début, j'ai pris deux cours avec un prof de git Présentement, les vidéos sur YouTube Puis je pratiquais une heure par jour Puis après peut-être un an, j'étais rendu capable de m'accompagner Je ne suis encore pas très bon Mais je suis capable de suivre les accords Je comprends la base de la théorie Puis après un an, je me suis mis à jouer Finalement, j'ai eu une subvention du QG pour un album solo Ça a été un petit peu plus long que ça, le processus, mettons Mais ça m'a comme motivé à « let's go, on va jouer pour vrai » Puis c'est ça, j'ai recommencé à faire de la musique avec mes anciens musiciens Parce que j'étais encore ami avec plusieurs de ces musiciens-là Puis on a recommencé à faire de la musique ensemble Puis on a full aimé ça Ça m'a donné le goût d'en refaire Puis il y a eu plein d'affaires dans ma vie qui s'est passées parallèlement Je suis tombé célibataire dans le nord du Québec d'une ville de 2000 personnes J'étais proche aidant pour mon père qui était dans le coin de Québec Ça fait que je faisais des allers-retours tout le temps Ça fait que c'était un peu logique que je revienne plus proche de Montréal Ça fait qu'au début, je me suis loué une chambre pour revenir à Montréal J'ai recommencé à faire de la musique Puis finalement, ma musique va assez bien pour en vivre Ça fait que je n'ai plus de raison Mon idéal, on en discutait tantôt, ça serait d'avoir un camp Il n'y a pas les moyens d'avoir un chalet Un terrain avec un camp dessus, plus mon petit appart à Verdun, je serais genre vraiment Ça serait le best pour toi Ça serait la mieux Je te le souhaite que ça fonctionne ça Travaillais-tu? Puis, je trouve Moi, c'est ça, comment ça se passe, mettons, ta première chanson que tu composes Ça prend combien de temps? Pour mon projet solo? J'avais plein de textes Mon premier album, en fait, il y a comme la moitié des tunes que j'ai faites en équipe J'avais demandé, au début, mon idée d'album au début, ça n'a pas fait ça Mais c'était de demander à du monde avec qui je fais de la musique, en Europe et au Québec De composer une tune chaque et que je chante dessus Mais là, les tunes n'arrivaient pas Finalement, j'ai quand même une tune qui est QCSO United C'est un groupe du sud-ouest de la France qui m'a envoyé Puis l'autre chanteur de franc-bataire, Hégémonie, qui m'avait envoyé Il y a le chanteur d'Ariel et Vanupie qui m'en avait envoyé une J'ai oublié peut-être quelqu'un, mais sinon, les autres, c'est la vraie moitié-moitié Les autres, c'est moi, mais là, ça ne rentrait pas Fait que je me suis mis... Tu sais, moi, j'aime vraiment Manu Chao, puis Manu Chao Souvent, ils tournent deux, trois, quatre accords Des fois, un accord, mais c'est dans sa manière de jouer, puis c'est dans son énergie Fait que je me suis mis à faire des tunes en tournant, moi aussi, deux, trois accords Jusqu'à temps d'être satisfait, puis ça a fait mon premier album C'est comment de, justement, tu parles depuis tantôt Tu étais un bassiste qui a fait trois, quatre tunes C'est comment de travailler avec beaucoup de musiciens de même Pour monter, justement, un projet comme le tien Puis, tu sais, veux, veux pas, à la fin, ça reste ton projet à toi Puis, as-tu une facilité de t'approprier vraiment les chansons pour toi Ou de tout t'arranger ça, dans le fond Ouais, mais c'est peut-être un peu le but aussi d'avoir plusieurs musiciens Puis de ne pas avoir comme une personne qui fait chaque chose tout le temps sur ma tune Tu sais, mon nouvel album, je voulais de quoi de plus urbain Fait que j'ai travaillé avec des beatmakers J'avais particulièrement un apostrophe Au début, c'était pour une tune Finalement, il en a fait cinq avec moi Puis, tu sais, lui, c'était un beatmaker Genre, pour l'assembler dans le temps Ou avec dommatique, tu sais, des beats de rap Puis, ça fait longtemps, il faisait un peu de reggae Ça fait longtemps qu'il voulait qu'on collabore Fait que j'ai fait une tune avec Puis, je me suis dit, oh, le résultat est cool Fait que c'est ma compulsion C'est, ben, ma compulsion J'ai envoyé ma track de git, ma track de voix Puis, il a fait un beat dessus Puis, après ça, dans le fond, comment on travaillait C'est que moi, j'aime ça qu'il y a des vrais instruments Fait qu'on repartait de son beat Puis, on mettait des vrais brass Tu sais, saxophone, trompette, trombone C'est tous des vrais brass sur le deuxième album Puis, certaines tunes, on a changé pour une vraie bass aussi Mais le beatmaker faisait aussi lui-même ses vraies bass Fait qu'on est un peu parti de même Puis, il y a d'autres tunes qui se voulaient plus acoustiques Que là, j'ai vraiment travaillé avec le monde à qui je fais des shows Tu sais, un percussionniste, un guitariste, moi Puis, on a rajouté un petit peu de son Mais il y a des tunes qui n'ont pas ni de drum Il y a une bass de présence Alors qu'il y a des tunes qui s'est rendu des basses de rap presque dessus Puis, c'est ça, je voulais essayer des nouvelles sonorités Je pense que mon projet solo, même si c'est mon deuxième album Je me cherche encore au sens où ça fait juste 3 ans, 3-4 ans Puis, je voulais essayer plein de choses Là, je commence vraiment à voir que je suis plus à l'aise Mais, tu sais, je suis revenu à Montréal Je sais pas, ça a amené une sonorité plus urbaine L'autre était, j'étais en région, ça sonnait plus folk C'était un vrai drum Puis, comme, j'aime le fait d'avoir un projet que je tourne en petite formule Fait que le fait d'avoir... Tu sais, il n'y a pas du sax sur toutes les tunes Fait que même si je fais un show et qu'il n'y a pas de sax, c'est pas grave Même si je fais un show solo, c'est pas grave Je pense que toute ta musique s'adapte super bien Peu importe quel genre de show tu veux faire C'est ça, c'est ça qui est le fun, dans le fond J'en fais beaucoup en duo Juste moi avec un deuxième guitariste Ou juste moi avec un sax Puis pour vrai, ça marche bien Des fois, même temps, la passe-ca Je vais juste pas la jouer en ska Parce qu'il n'y a pas de drum bass Je vais juste rester en reggae Puis je vais adapter un peu Mais je réussis Tu sais, de rapper sur une guitare acoustique Ça marche bien On le voit souvent dans des rappers Qui font une petite vidéo sur YouTube Moi, ça donne un peu ce résultat-là En live, quand j'étais en petite formule Puis là, j'ai joué au KD Brum 2 soirs La semaine passée J'étais en full band On était 7 Avec une vraie section de cuivre Là, c'était comme une autre chose C'était mon projet solo Mais tu sais, dans le fond band J'étais habitué de jouer à beaucoup Puis que ça sonne C'était mon projet solo Puis que ça sonnait Ça sonnait de même un peu Mais la dynamique est différente J'ai l'impression que quand je joue En petite formule On écoute plus les textes Ok J'ai remarqué Tu sais, mettons là Je joue souvent à table du sac Puis j'ai remarqué les soirs Que les gens dansent pas Puis que les gens sont pas Tant sur le party Je vends plus de merch Puis j'ai plus de likes Sur Facebook après Que les soirs Que le monde Sont dans On y oublie Parce que La musique festive C'est cool Mais ça se prend même là Puis c'est aussi que je vieillis Mais tu sais, Fran Bator Quand on joue au Shishak Je pense pas qu'on gagne de public Même si c'est tout le temps Soldat Parce que le monde Ils sont sur le party Ils dansent ça Fait que l'énergie est malade Mais moi qui fais des textes politiques Que personne n'écoute tant Des fois les textes Je suis comme Ah, mon petit projet solo Au moins T'es qu'on prend les paroles Fait que là En vieillissant C'est de trouver les clés Ben j'ai quand même le goût Si je me déplace Puis je fais 8 heures de char Pour donner mes idées politiques Sur des tunes Que le monde écoute un peu Puis ça c'est aussi Je pense Que je voulais faire Avec la musique à 25 ans Puis à 35 Je vais arriver sur 35 C'est pas exactement pareil Ouais Puis c'est quoi Qui t'a amené justement À aller faire De la musique plus politique Comme que tu dis Plus engagée Puis Ben Je suis pas un musicien De base Non J'ai étudié en théâtre Puis en cinéma Puis je pense On s'est mis à faire de la musique Pour le fun Avec des amis de cinéma Mais c'est surtout Que moi si je chantais Je voulais que ça fasse du sens Puis dans le hardcore Que j'aime Ou le punk Que j'aime C'est surtout des trucs politisés Après ça J'écoute des trucs festifs Puis tout pareil Mais je me voyais mal Faire autre chose Surtout que je suis pas Un bon chanteur Mettons pour poigner des notes Puis c'est plus Rapper Parolier Tu sais Fait que Le message C'est surtout pour le message Que je faisais ça Là Après 10 ans Je commence à chanter Un peu mieux Mais c'est surtout un truc De faire ça pour le message Puis Ma vie est quand même politique Fait que C'est cohérent Avec Je me verrais pas Faire de quoi Qui est pas cohérent Avec qu'est-ce que je pense Genre je passe mon temps À lire À écouter des docs Je me verrais pas Aller sur scène Puis pas parler De tout ça Parce que Ça t'habite Ouais c'est ça Ça m'habite Bien dit Puis Est-ce que tu trouves ça Des fois difficile De vraiment être Un ben engagé Comme ça Ou c'est vraiment Je pense pour Fram Bata Ça nous ennuie Un peu Au sens Déjà Notre nom C'est super cool Ça veut dire Comme Métissé En créel réunionnais Mais vu qu'il y a Bataire dedans Ça doit sonner un peu punk Fait que Je suis sûr que comme Certains festivals Ils prennent même pas le temps D'ouvrir le courriel Parce que c'est Hey le ben Fram Bata C'est quoi Après des places Comme l'Union d'Afrique On est rendu un peu Des habitués Fait que je pense Ils comprennent Mais ça Puis le fait Que nos tunes soient politiques Mais aussi que le fait Que nos tunes En un sens C'est un choix politique Nos tunes sont longues Mettons Fram Bata Tu fais des tunes De 7 minutes Moitié en québécois Moitié en créole Des fois avec d'autres langues Que c'est pas Des fois il y a de la musique En ternaire Mettons Qui est pas des rites Traditionnelle Tout ça c'est un peu politique Parce que c'est sûr Que les radios Ne dureront pas Parallèlement Le public est là C'est juste qu'il y a Il y a tellement Une grosse ligne Entre genre Certaines radios Et certains festivals Certaines salles Puis Une autre réalité Que On va juste dans les places Puis c'est sold out Sans avoir La promo Des gros bands Sans avoir aucune radio Qui nous encourage Sans avoir On l'a vu avec Des bandes de folk salles Qui sont mises À être des méga vedettes Comme Québec Redman Des chines ruelles Ça en va Puis ils commencent À jouer à la radio Tout ça C'est là que tu vois La réalité Il y a une bonne fermeture Tous les festivals Puis les radios Arrêtent pas de dire On veut des groupes Avec des gens de l'adversité Avec des filles Avec des gens LGBT Nous on a tout ça Puis ils s'en calissent Ils disent ça Pour bien paraître Mais la réalité C'est que Tu regardes D'un festival Cool à l'autre C'est presque Les mêmes programmations Tout ça ressemble Il y avait Je pense que c'est Les Insoumises Sur Instagram Qui ont commencé Quand même De quoi de cool Puis ils vont prendre Tous les festivals Alternatifs Au Québec Puis enlever Toutes les Puis laisser juste Les bands Qui ont de l'inclusion Il y a comme le Redbridge Le Redbridge Il n'y a pas un band Il n'y a plus de band dessus Puis je les comprends Un peu Que ça les trigger Mettons Les festivals Les organisateurs Lui là Il était sa grosse défensive Pourquoi vous avez fait ça Puis tout ça Puis moi je l'ai repartagé Puis il est venu m'écrire Puis son point C'était On pourrait mettre Des bands québécois Mais on fera pas d'argent Je dis ouais Mais il ne te coûterait pas 50 000 piens non plus Ton band québécois À venir Puis probablement Qu'avec les têtes d'affiches Que tu as Ils vont venir Pour de l'exposure Exact Puis ils sont là À manger Puis ça C'est un peu Un cercle C'est sûr que Si tu leur fais faire La première partie D'un gros band Mais ils vont être connus Puis la prochaine fois Peut-être le monde Va te le demander Moi j'ai eu une salle Par exemple je suis dans le Nord J'étais directeur de la culture Je m'occupais des loisirs Puis je mettais des groupes En première partie Pas connus Mais effectivement Ils étaient payés moins cher Qu'à la tête d'affiche Mais il y a tout le monde Qui voyait ça Puis ils étaient là Hé sérieux J'ai préféré la première partie À la tête d'affiche Puis il n'y aurait jamais été Tu sais Faut que tu leur donnes une chance Faut que tu construises Je pense que c'est un festival Particulièrement Si tu as des subventions Puis tout ça Faut quand même Que tu te prends en compte Qu'il faut que tu Démocratises la musique Qui n'est pas que la musique Puis surtout Quand on Tu sais On check Comme le mouvement punk Puis tout ça C'est très Il se trouve Réclame Très inclusif Très ouvert Puis tout ça Puis là Tu te rends compte Qu'au moins On est ouvert À écouter la même affaire Que des années 90 2000 Dans le fond C'est ça le punk rock Il n'y a plus rien Qui se fait aujourd'hui Partout même Tu regardes Sur les groupes Facebook Il pose rien Que du NoFX Du Mille & Cullen Puis des estiques Tandis qu'il y a Tellement de bonnes affaires Qui vaut la peine D'être découvert C'est comme là Moi je me suis associé Avec un DJ Dans un bar Puis dans toutes ces soirées Il y a la chanson Du Brun Miseré Qui passe Puis il fait passer Des nouveaux artistes Dans un bar C'est pas grand chose Mais c'est nice Si tout le monde Fait un petit pas C'est un petit pas Plus vers Vers quelque chose Des fois Juste à faire l'effort D'aller écouter Les gens qui vont dire Ah ouais il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais je ne sais pas Dans quel monde Ils vivent Mais moi je suis entouré De monde Avec des gens de la diversité Puis des groupes Il y a des filles Dans la nature Des groupes de ska De musique C'est un milieu Qui est hyper Hyper mélangé Exact C'est riche Ça touche Toutes les peuples Je pense que c'est Un genre de musique C'est une musique Très réfléchie Non c'est ça Dans le fond Je pense qu'il y a des gens Qui pourraient faire Un petit effort de plus Surtout les crises Les crises de radio Eux autres Je peux comprendre Mettons qu'une Franc-Bartard Une tune de 8 minutes Ça peut faire peur Ça je peux comprendre Que ça peut faire peur De mettre une longue tune De même Mais ils ont des quotas À respecter Pour faire jouer du français Qu'est-ce qu'ils vont faire Chris ils vont prendre Une tune anglo Puis ils vont Crisser du français Elle a les traductions De chansons Qui existent déjà Des fois Pour le fun J'écoute Les chansons de poste de musique Pour voir si je tombe Sur des bandes d'amis Ça arrive dans Certaines postes Plus des régions Qui font des traductions C'est même pas du monde Qui font de musique En chaud T'as énergie Qui font ça Beaucoup Ils vont Ah ben on va rentrer Dans la nouvelle tune Je sais pas qui Ils savent pas au plein Mais on va leur faire Chanter un bout en français Exact Là c'est un mauvais exemple Parce que c'est un band des sites Ah je comprends Ils pourraient faire un effort Clairement Puis je trouve ça le fun Il y a beaucoup de Je n'ai eu cette discussion Justement avec Le gars des relations de presse De Manu Militari On a parlé de ça Tu sais il y a vraiment De l'incorérence Entre l'industrie Ce que les radios jouent Puis ce que le public veut Ouais 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 On dirait que t'en regardes ça Puis il n'y a rien qui fit Dans Mais non mais ils disent Ah on aimerait ça Ravoir un nouveau public Plus jeune tout ça Mais Ils postent rien pour eux Tu sais c'est comme Non c'est ça Puis tu sais Mettons tu vas regarder Mettons un gars là Tu sais Il y a plein de catégories T'es comme Ok Tu connais personne Personne est nominée Puis c'est Tout des gros prix Puis tu vas arriver Dans le choix du public Est-ce que tu sais Puis c'est toutes des affaires Comme Marini Qui vont gagner Mais elle va se retrouver Dans Tu sais Personnellement je n'aime pas ça Mais elle ne se retrouvera pas Dans aucune autre catégorie Sauf le choix du public Puis pourtant Puis pourtant c'est eux autres Qui font Tu sais Qui font rouler Tout de l'industrie Exact Exact Ben tu sais François-Baton On avait été nommés Dans les choix du public De gamique Mais on n'a jamais été nominés Mettons d'autres choses Mais le public est là Mais c'est pour ça En tout cas parle de l'heure Un peu Puis je trouve Je trouve aussi Tu sais ça Mettons Là l'humour Pour les podcasts C'est un peu de même Aussi Tu sais Les podcasts humoristiques C'est la crise de shit Il y en a beaucoup Tu n'entends parler Puis tu sais J'ai vu Mike Ward Justement cette semaine Il y avait les oliviers Dimanche Oui j'ai vu son commentaire Son gros post Qu'il a fait Ça n'a aucune logique Puis moi je lisais ça Je me suis dit Ouais Mais Tu sais Les podcasts sont la cote Au Québec À part les podcasts d'humour Il n'y a rien qui se passe Pour les podcasts Qui ont des abonnés infiniment Et puis Je me disais Oui l'humour est là L'humour est à ta bonne place En ce moment Je pense Pour ça Mais Chris On ne se fait pas Encourager nulle part Nous autres Les podcasts Tu sais Pas par rapport à moi Je pense à tout le monde Tu sais Moi je suis bien Bien inclusif Avec les podcasts Moi je suis le gars Qui a essayé de réunir Tous les podcasts Puis de De faire qu'on travaille ensemble À la place d'un contre l'autre Puis Tu sais Je ne comprends pas Qu'on ne peut pas avoir De visibilité Mettons au gamme Qu'il n'y aurait pas Tu aurais l'écrit C'est un bon point quand même Mais moi je me suis Tu sais Ils ont comme une affaire Média Je me suis inscrit dans ça Mais non mais Je pense que Tu devrais leur proposer D'avoir une section C'est ça que j'ai marqué J'avais commenté justement Le statut de mec En disant Oui vous avez Vous avez la visibilité Pour les podcasts d'humour Puis tout ça Mais Puis l'humour est à la bonne place L'industrie de l'humour Le reconnaît Tout ça Pourquoi que les autres industries Le font pas Puis Puis tu sais Moi je pense que Surtout en ce moment Le podcast C'est un média Qui va Qui va finir par Vraiment exploser C'est le futur de la radio Puis tu sais Comme même moi En ce moment Ce que je pense faire Moi c'est de Tu sais Me partir Un petit programme Parascolaire Dans les écoles Pour leur montrer À faire du podcast Et tout ça C'est une idée Que je cherche À développer Puis Je pense Je pense Comme pareil Pour la musique Il faudrait Que l'industrie Servire vers le monde D'ici Puis qu'est-ce Qu'on les encourage Le monde D'ici Il y a tellement De bonnes affaires Avec ça Il y a des blocages Mais tu sais Énergie Des choses comme ça Souvent C'est des Ils sont partout Dans le monde Ils ont moins à cœur Peut-être La réalité De faire découvrir Des gens Je pense Peut-être Ils ne prennent même pas Le temps De voir Ce que le monde Voudrait écouter Il y a quelqu'un Justement Encore Charles Qui demande Il y a des bonnes questions Non, non, non Des bonnes questions Il demande C'est quoi la place Justement Dans peut-être Les plus petites radios Des régions On en voit Beaucoup plus De musique D'ici Moi je suis en rotation Sur une quinzaine De radios Mais c'est Principalement En région Parce que souvent Mettons les radios communautaires Ou les radios universitaires Ou même Certaines radios Correspondantes En région L'animateur radio C'est souvent Ça va être un tripot de musique Puis Il va faire jouer Il va découvrir Il va faire jouer des choses Si je vais jouer à Amos Je sais que L'animateur radio Il vient faire mon son au bord Parce qu'il aime ça Il aime ça Il va venir déjeuner avec moi La radio Puis quand il regarde Il va me faire jouer La radio Parce qu'ils prennent le temps Peut-être d'écouter Puis tu sais En fond Tu envoies ta musique Sur une plateforme Qui l'envoie à toutes les radios Quand tu n'as pas les moyens De payer quelqu'un Pour la faire pour toi Puis Les gens qui vont prendre le temps Juste de l'écouter Ça va être souvent ce monde-là C'est les vrais tripots de musique Alors que je pense Ceux qui le font Pour l'énergie Tout ça Ils savent Que la Mettons qu'ils mettent 3% de musique québécoise Il y a déjà Le Cowboy fringant Puis le Jeans Blue Tout ça Qui sont bons Puis c'est bien qu'ils jouent à la radio Mais déjà avec ceux-là Ça remplit bien Leur pourcentage Qui veulent mettre À certaines heures Fait qu'ils ne feront jamais l'effort Parce qu'ils ne donnent l'autre Jamais mes tunes Je pense qu'ils n'ont jamais écouté Parce qu'on le voit C'est ça que j'ai entendu Tu vois qui est dans l'autre On voit qui a téléchargé Il y en a une couple Plus commercial Boulevard à Québec Je pense que c'est Wuken Je ne suis pas sûr Mais en tout cas Boulevard à Lévis Oui mais Québec a toujours joué Un peu plus de musique Oui Ils jouent du rock Avec Radio X2 Dans le temps Ils jouaient beaucoup Beaucoup de musique rock De punk rock Puis là C'est ça Le gars de Règes la planche Ils ont l'autre Tout le temps mes tunes Je ne sais pas s'ils font Je veux beaucoup Mais ils prennent le temps Au moins d'écouter Puis de donner une chance Fait qu'il y en a Des radios nice encore Je pense que le problème C'est que Les grosses Radios principales Ils ne donnent même plus La chance Mais c'est une personne Qui choisit Qu'est-ce qu'il va jouer Souvent la même personne Va choisir pour 4-5 radios Ils sont tous ensemble C'est des belles médias Tu connais bien ça Tu connais bien ça Merci pour la bonne question Charles Puis Charles Il va y aller Avec ton autre question Encore Charles Il veut savoir En parlant de musique festive Tantôt on parlait de ça Il y a-tu des plans Qui s'en viennent Avec Confusion Ah C'est quand même drôle Ouais Mais c'est ça Moi j'ai une tournée Au Chili Qui s'en vient Au Chili Oui Janvier Février prochain Mais là justement On va annoncer Des programmes On va essayer D'avoir Du financement Parce que Ce qu'on veut faire C'est qu'on veut jouer Gratitement Pour toutes les communautés Autochtones Mapuche Pour l'indépendance Des certains peuples Autochtones là-bas Fait qu'on ne veut pas Le recharger Parce que tous les festivals Ils veulent nous fermer Moi je vais faire Les premières parties Puis on veut essayer D'aller là Plus en tant que Comme un pour s'éduquer Nous par rapport A la réalité autochtone Là-bas Moi je connais Un peu mieux ceux d'ici Parce que j'ai visité Beaucoup de communautés Autochtones ici Puis je veux aller M'informer un peu Sur ce qui se passe Au Chili Fait que c'est vraiment Un but un petit peu Éducatif pour nous Puis sinon on va faire Aussi un peu de show De festival Bar au Chili Mettons Dans le reste du Chili Fait qu'on devrait Faire des campagnes C'est-tu la première fois Que tu t'en vas là-bas ? Ouais J'ai déjà été au Pérou J'avais fait une apparition Sur un stage Mais Chili Ça va être la première fois J'ai aussi peut-être Une tournée au Mexique En janvier Puis là je m'en vais en Europe Si on parle de musique Je m'en vais en Europe Dans deux ou trois semaines Pour la quatrième fois Mais ouais Avec confusion C'est comme un band d'amis Presque la moitié du band Est dans le fond bâtard aussi Puis il y a des Chiliens Dans le fond aussi Dans le band Puis le chanteur De confusion Il chante sur mon album Puis j'ai aussi Une chanteuse chilienne Qui chante sur mon album Fait que j'ai de plus en plus De liens Puis comme Je me vois pas nécessairement Dans le marché américain Ou Tu sais vu que je chante Surtout en français Puis là en espagnol Mais j'ai vraiment Un lien d'affection Avec l'Amérique centrale L'Amérique du Sud Je suis allé comme touriste Des fois Puis j'ai plusieurs Anciens musiciens Qui habitent En Amérique centrale Dans l'Amérique du Sud Parce qu'on a eu En France-Batton On doit avoir eu 20 musiciens Dans le compétite du Panama On a eu deux Trois Trois personnes du Mexique Fait que je suis allé au Mexique Il y a quelques mois Puis je suis allé juste dormir Sur des anciens musiciens Fait que moi J'aimerais ça peut-être Développer ma carrière Plus là-bas Je trouve ça fait de plus Avec ma musique Avec mes idées Il y a un marché Qui écoute Ce n'est pas pour les sous Mais vraiment Pour se faire écouter Exact C'est ça le but De faire de la musique C'est de se faire écouter plus Mais il y en a Que leur vision C'est comme Je vais aller Où est-ce que je peux Faire de l'argent Moi c'est un peu l'inverse Je vais aller Faire des shows gratis Au Chili Pour les autochtones Parce qu'encore là Je fais de la musique Pour mes valeurs Fait que oui Justement ma chanson Haute pression Parle de ça Une espèce de conflit Entre vouloir gagner Sa vie avec la musique Puis faire de la musique politique Puis le conflit aussi Entre l'industrie Puis comme Qu'est-ce que je veux faire Moi avec la musique J'ai fait une tourne là-dessus Haute pression Sur Mon dernier album Mais non c'est ça Fait que moi j'aimerais ça Puis dans Frambata C'est en tout cas Je chante en espagnol aussi Un peu Puis c'est ça On a plusieurs feats Espagnols Puis pour pousser un album Aussi on veut travailler Avec des On veut travailler Plus la musique latine Fait qu'on a Beaucoup de collaborateurs On va faire de un peu partout Haute Est-ce que t'as Tu sais On a vu ça passer Tu sais Comme Encore là Dans l'humour Dans le safe space L'humoriste Qui s'était fait Gosser Pour ses dreads Par rapport à L'appropriation culturelle Puis tout ça T'as-tu déjà eu peur Qu'on te rapproche ça Même que Quand ça s'est arrivé J'ai été invité Dans quelques émissions de radio Puis que je suis comme Un des gars Qui t'a dégué T'es dread là-dedans Tu sais T'es dread dans Plein de cultures Mélangées Exact Puis j'étais allé À l'émission de radio Je me rappelle Puis c'était avec des Des gens d'Haïti Puis des africains Puis là Ils étaient là Comme Hey nous on veut pas Se faire dire quoi faire On aime ça Que tu fais du reggae Mais Peu importe ce que tu vas faire Il y a toujours Quelqu'un qui va Peut-être Puis c'est peut-être légitime Aussi Je veux dire Moi je pense qu'il y a quand même Une différence entre Les gens qui sont Rastafari Puis qui font du reggae Moi j'ai des amis chanteurs Qui habitent en Jamaïque Qui sont blancs Puis qui font du reggae Qui ont des dreads Puis comme C'est quand même des vedettes En Jamaïque Qui sont dans la culture Puis c'est leur religion Je veux dire Après ça Que Mettons Un ado Dans le folk sales Fasse des dreads Tout ça le fait se reprocher Bien Libre à la personne Qui reproche Puis libre à lui D'y répondre Je veux pas Moi je me m'amener Pas d'être seul C'est un coup de cheveux Oui c'est ça Oui il y a Un bagage culturel Exact Mais ne Moi je pourrais me le faire Dic Je pense Si les gens Ont quelque chose Contre ça Bien qu'ils en discutent Puis ils ont le droit D'avoir leur opinion Mais là De là à ne pas Pouvoir faire un spectacle Mais moi Dans le reggae Dans la musique latine Dans la musique africaine J'ai jamais entendu De l'affaire de même Tu sais Souvent Ça va être des gens Qui sont même pas Du milieu Qui vont toujours Avoir besoin De donner leur opinion Puis c'est un réflexe Qu'on a peut-être négatif Moi parfois aussi Tu sais On est beaucoup de De gens Très à gauche Universitaires Avec nos idées Puis des fois Dans réalité Je pense qu'il faut Être capable plus D'aller voir les gens Puis voir vraiment Qu'est-ce qu'eux veulent Parce que Si les revendications Viennent pas De ces gens-là Bien on On fait un peu L'acte inverse Puis on parle à leur place Puis moi c'est tout le temps Ça que je veux éviter Fait Si quelqu'un veut avoir La discussion avec moi Je suis bien On a l'impression Que ça arrive souvent Ça que le monde Mette les mots Dans la bouche C'est ça Moi comme Je m'entoure Plutôt des gens De diverses cultures Je voulais parler Des autochtones Mais quand même Je suis allé visiter Toutes les communautés Autochtones du Nord Du Québec Je suis allé une fois Deux minutes Tant qu'ils parlent De quelque chose Tu vas t'informer Pour vrai Puis va passer du temps Avec eux Puis occupe-toi De ce qu'eux te disent Pas de ce que peut-être C'est ça que je dirais Mais après Ça c'est des événements isolés Qui font plaisir D'approbation D'appropriation Mais je pense pas En musique J'ai jamais entendu Te dire que Tu peux pas jouer N'importe quelle musique Parce que ce qui est compliqué Dans la musique C'est que Le reggae Il vient du ska Ou par où ça Ça vient du rock Mais après ça Ça vient du blues Tout en l'envers Ça vient tout Tu vas mettre On a du calypso Fait que finalement Ça a tellement été repris Puis repris À la base On joue tous les mêmes accords Que c'est dur À mettre un À ça Ça appartient à ça Après ça Si tu veux faire Non non Vas-y Vas-y Finis ton idée Peut-être si tu veux Vraiment Moi je fais juste La rumba De telle place T'es peut-être mieux De t'entourer Des musiciens Qui font ça aussi Mais je pense Quand tu fais de la musique Comme nous On fait 20 sortes de musique On peut pas On peut pas être Chaque personne À la fois Non pis Moi j'allais dire Tu sais m'emmener C'est La culture aussi C'est fait pour être partagé Ouais ouais Exact Exact Pis je pense Le monde en musique C'est tellement le fun Que comme C'est des débats Ben tu sais J'ai entendu des fois Certaines personnes Venir même sur les termes Qu'on utilise Tout ça Pis c'est légitime peut-être De se poser des questions Mais la réalité C'est que dans la musique On est tellement Ben en tout cas Mettons à Montréal On est vraiment Une belle scène Comme d'entraide Pis on est pas On est beaucoup Pis c'est pas beaucoup Tout le monde fait un peu de musique Mais je veux dire Comme Je disais Confusion C'est un bon exemple Les autres ils font La kumbioska Mais il y a comme Quatre membres communs Avec nous On finit par Être un peu Dans Avoir des amis Dans toutes les bands C'est quand même Tout comme C'est l'équivalent Dans la Hoy Ou le punk rock Ou l'hardcore Ben le bassiste Souvent tu l'as vu Des fois ils jouent Dans les trois bands Le même soir Ou le drummer Ça change Ça change Je pense qu'il faut Plutôt être Solidaires ensemble Pis s'il y a des débats À avoir Ayons-les Mais ayons-les Pour les bonnes raisons Pis Comment que Justement Sur quoi T'aimes Le plus Écrire Ben là C'est ça Ça a quand même Évolué En vieillissant Je parle plus De mes relations Dans mon projet solo Je pense Parce que j'avais Jamais eu La place Pour tout Oh taverna Bienvenue À Taxi payant Yes Taxi payant What's up Vistario Alexandre Barrette Est présent Ce soir Quel est le premier Continent du monde Le premier L'Arctique Pangée Mauvaise réponse Deuxième question Comment était Alex Perron À Atome Crochu Je sais pas c'est quoi Atome Crochu La réponse T'as gentil Merci beaucoup Tabardac Ok Alright Vistario Ministère Mystère Il y a 10 ans En blague Mais pour vrai C'est pas la première fois Que ça arrive Quand j'étais en déprogrammation Puis Alexandre Paquette Alexandre Barrette C'est la blague Mais pour vrai Je me souviens plus Où que j'ai joué Comme mettons D'un centre culturel Ou une ville Puis là le monde était là Ah ouais Il est drôle Puis là j'étais là S'il vous plaît Venez pas si vous pensez Que je fais de la muse Je suis pas la bonne personne C'est pas la première fois C'est mystérieux Il pop de même Des fois c'est L'autre jour Il nous a poppé Dans le chat Parce qu'on parlait pas de musique On était avec Le Bazar à Mac Je sais pas si tu connais Ce groupe là Puis Je sais pas trop Où est-ce qu'on était rendu Puis ça faisait comme 15-20 minutes Qu'on parlait plus de musique Puis il était Il était chez eux Puis il a poppé Dans le zoom Il avait le pouce Dans l'étau Il avait son exacto Puis Si vous parlez pas de musique Je me coupe le pouce C'est malade Ah ouais C'est notre Just Two Ah ouais Ben c'est ça Ça fait passer à ça C'est vrai Yes Fait que Qu'est-ce qu'on disait Avec ça Avec son interaction On parlait de Confusion De ce que t'aimais Sur quoi t'aimais écrit Ah ouais Ouais Mais ça Avant c'était que Presque que politique Ma musique Puis il y a quand même L'aspect festif Dans ce rembenteur On a une toune Qui s'appelle Ce soir on fait La fête Il parle juste De faire la fête Mais là Avec mon projet solo Je pense que j'avais le goût À la fois De garder mes idées Mais des fois Aussi d'écrire Pour moi Genre juste Sur ce que je vis Fait que J'ai plein de toune Souvent je me force À pas écrire Juste sur une personne Dans une chanson Fait que J'ai une toune Qui s'appelle Costco Ben tu c'est des anecdotes Peut-être Dans trois relations Que j'ai vécues Je crée Comme une histoire Avec ça Des relations La surconsommation Même dans nos relations Par rapport à l'amour Ben là Je vais comme utiliser Peut-être une anecdote Que j'ai vécue Avec une fille Comment ça s'est passé Puis là Pour dire que C'est pas juste elle Ben je vais utiliser Une autre anecdote De quelqu'un d'autre Puis je vais faire Comme un ramassis Puis créer une toune Qui parle de relations J'ai eu beaucoup de ça Puis je veux pas Il y a eu la pandémie Fait que j'ai pas de toune Je pense que j'en ai peut-être La pandémie une fois Dans le mot Dans mon album Mais nécessairement Mais ça a fait Que j'ai parlé plus De ce que je vivais À ce moment-là Donc j'ai une toune Sur le sud-ouest de la ville Sur mes marches Dans le sud-ouest de la ville Puis mes réflexions Ben j'ai une toune Un peu d'amour Sur une relation que j'ai eue Puis c'est ça J'ai deux, trois toune Sur les relations générales Lover, le temps moderne Costco Fait que Puis c'est ça La haute pression Puis tout ce que je vivais Avec la pandémie Mais c'est pas que la pandémie Mais nécessairement Ça a influencé Ça a influencé les textes D'être un appart à Verdun Au lieu d'être Dans la maison Dans le nord Non, oui, oui Puis c'est qui Tes plus grandes influences? Ben je nommais Manu Chao tantôt Je pense que c'est lui Parce que Encore là Moi j'ai connu Beaucoup de choses Sur le tard Genre tout le monde Triplait la tue au sujet Moi j'étais comme Ah j'étais un hardcore kid Fuck ça Je ne vous ai pas Les colocs Puis Manu Chao Les colocs Manu Chao Fédix Leclerc Jean Leloup Trio Certains albums C'est rendu moins bon Fait que Beaucoup le reggae européen J'aime aussi Le vieux ska Genre Le ska qui sonne Quasiment à reggae Mettons Quelqu'un qui connait moins ça Genre Plus le ska anglais Puis Ben les classiques J'aime aussi Les bombes marlées De ce monde Et tout ça Mais je dirais Le reggae européen Politisé C'est vraiment Ça Puis sinon J'écoute beaucoup de rap Tu sais pour Fran Bator On joue pas de rap Mais les deux chanteurs On le rappe un peu Fait que genre MC Solar Justement Ils sont franco cet été Ils sont franco cet été Puis on va le voir Avec l'autre chanteur MC Solar Assassin I am NTM Le vieux rap français Ça c'est vraiment Ce que j'avais en commun Avec l'autre chanteur De Fran Bator Puis sinon Dans la musique aussi On écoute beaucoup D'afrobeat Mais dites L'afrobeat Fela Coutier Pas de l'afro J'aime aussi l'afro pop moderne Mais vraiment plus Le vieux funk Les longues tounes Qui est presque hypnotisante C'est le même thème qui revient Puis là C'est pas un solo Quelque chose Le même thème qui revient Texte Pour Fran Bator Ça serait plus ça Ok cool Puis tu te rappelles-tu De ton premier album Que t'as acheté Avec ton argent C'est des cassettes Je me rappelle Mes premières cassettes J'avais genre Mastodon Pantera Puis je pense J'avais un Aqua Un Barbie Ah ouais Puis c'est drôle Parce que J'étais genre En la sixième année Puis j'étais déjà Je suis tombé vite Dans un cliché De punk hardcore Mais genre j'aimais full Ce tune-là Quand c'est sorti Puis je me rappelle Come on Barbie Let's go party Ouais ouais Il me semble que J'avais genre Mastodon Pantera Ça Puis en CD Mon oncle Serge Chante 97 Dans mes premiers Je l'ai encore Mais mettons Avant Ouais Mettons Début Milieu 90 Fin 90 J'écoutais Beaucoup de métal Puis genre Hardcore Quand c'était Au début 2000 Même Les hardcore québécois Le JFK C'était comme Les gros bands T'as vu 20 fois Puis après ça C'était comme Ok non On écoute pas ça On écoute Du hardcore New hardcore Mon band préféré Pendant 20 ans Ça a été Madball J'étais presque Une parade de mode De Madball J'avais Toutes les camisettes De basket Toutes les linges Les manteaux Les gars de Madball Me voyaient Puis t'es Attends encore On va appu Cette camisette-là Depuis 2001 2002 Les premières fois Que j'ai vu Des gros shows Hardcore J'étais petit À 15-16 ans J'allais déjà Tout le temps Dans les shows C'est quoi ton premier show? Mon premier show Qui m'a marqué De punk hardcore C'est L'Exo Fest 1 C'était dehors Il y avait plein de bandes De punk rock Je me rappelle plus quoi Mais il y avait genre Mat Des affaires de la même Mais moi Le band qui m'a fait Écouter des hardcore C'est Rise Over Run Je sais pas C'était venu Vraiment souvent Au Québec Il devait venir D'une région proche Des États-Unis Je me rappelle Le chanteur C'était quand même Des gars huge Puis il avait défoncé La scène en deux Puis il avait continué Le show Comme La scène défoncée Puis là Le kid De comme J'avais 13 ans Donc 2001 Non 14 ans Puis j'étais comme Ils sont bien hot Genre Je trouvais déjà Que le punk Puis le ska Tout ça T'es moins hot Parce que genre Les autres Ils défoncent la scène Puis ils s'en callissent C'est genre bon Tu sais Je trouvais ça cool Petit Bien Je trouvais ça cool L'entend Puis Ça m'a vraiment Fait rentrer à fond Puis depuis ce temps-là Comme matball J'en écoute Toutes les semaines De ma vie Depuis Depuis mon adolescence Mais je me suis juste Maintenant J'écoute plus d'affaires Mais moi ExoFest Un j'ai encore Mon t-shirt Je pense C'est début 2000 2001 Puis ExoFest 2 après ça C'était avec À l'anti À Québec Mais Ça fait le temps Que c'est une salle All-Age Puis je me rappelle Encore aussi Le band de Suède Je pense Le Race Fist Puis Début 2000 Race Fist Ça rentre en Ah c'était bon C'est encore bon Oh Clairement Ça Refuse Ouais Refuse aussi C'est une de Du même coin Ouais Suède Ils ont des bons plans Ouais Ils ont des bons plans C'est pas au Mélan Non non C'est un de mes premiers Gros shows Ok Marquant au secondaire J'étais allé voir ça Au Colisée à Québec Puis c'était Je me rappelle que je connaissais pas de temps Les paroles encore Puis j'étais comme C'est quoi qu'ils disent Ok ok Can I play with mom Ça m'avait marqué Ça m'avait marqué Ça m'avait marqué mon secondaire Puis mon gars Ils ont tellement Tellement d'énergie Encore aujourd'hui C'est ridicule Puis je sais pas si t'as vu ça déjà sur Youtube Vu qu'on parle d'eux autres Aaron Maiden Je pense que c'est des années Peut-être en années 87 88 Ils se font inviter sur un show TV Ok Non Puis ils se font dire Faites du T'sais vous allez faire comme une performance live Mais vous allez faire du lipcing Ok Ah ouais On va faire du lipcing Ok 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 Là tu vois Tu vois le band Ça commence tout le monde Et bien Puis là T'as juste le chanteur Il ramasse la guette Il s'en va jouer de la guette Il fait ça Il faut pas Il s'en quitte Il voit que tout le monde Commence à changer de place Il dit Vous voulez qu'on fasse du lipcing D'un manger de la barre Incroyable Tout le monde change de place Tu m'en verras ça Ouais c'est drôle Oh là Tabarnak C'est une astuce d'affaires Ouais c'est vrai Est-ce que t'as Il y a Charles encore Qui demande l'influence Que le vieux band Etc a eu Sur ton Pas de vraie question C'est son band Il n'y a pas Phil Qui pose une question Un moment donné Ouais Phil Il va Ça va venir T'es étonné De ces questions À Charles On va arrêter De les poser C'est son band Etc Allez écouter ça Ok Puis Est-ce que Justement On parle beaucoup Que tu viens de la scène Punk Hardcore Comment que Ce genre-là Influence ta musique Aujourd'hui Est-ce qu'il y a Des liens Ah ouais Vraiment Mettons Fram Bator C'est l'énergie Comme Je me rappelle On avait joué Au Rockaganza La première année À Drummondville Puis tu sais Moi je deviens Un peu fou Sur scène Puis genre Le stage J'étais Quand même Oh On va dire Je n'exagirais pas Mais 5-6 pieds Puis là On a joué On ouvrait Le festival On jouait Avec des bandes De punk Des gros bandes De métal Américains Puis Québécois Get the shot Puis ça Ok Puis là Je voyais Tout le monde Ils regardaient ça Dans leur coin À la moitié Réveillé Les bras croisés Tout ça Puis là J'ai couru J'ai sauté De la scène Comme Pour aller foncer Dans le monde J'avais des jambes En sang Parce que c'était Ben trop haut Je me suis pété Les jambes En tombant Puis juste Aller comme Trashé dans le monde Pour faire comme Non réveillez-vous En tout cas Moi le monde Fait que là Je suis allé comme Réveiller tout le monde Puis je me rappelle Encore le soir au feu Le monde Ah c'est vous autres Le band avec le gars Qui a sauté Ben ouais Fait que On est un peu On a une attitude Un peu Puis à Un moment Il y avait plus de punk Dans le band Fait qu'on avait plus D'attitude là aussi Fait que c'est comme L'énergie est punk rock Je dirais Les paroles sont un peu Hardcore Comme positive hardcore L'énergie est quand même Punk rock Pour Fran Bantard Pour mon projet solo Je pense que ça se sent moins Sauf peut-être Pour certains textes Mais Plus dans l'énergie Plus dans l'énergie Mais c'est ça qui fait aussi Qu'on a joué On joue autant Que les ordures ioniques Au trackside Oui c'est ça On joue Dans un festival De punk Qu'on joue Au Nuit d'Afrique Qu'on joue Dans les festivals Traditionnels Vous prêtez vraiment À tout C'est ça Qui est le fun Un peu Dans l'énergie Que vos projets dégagent C'est vraiment Que ça se prête À tout Vous pouvez vous mêler Pas mal Dans n'importe quel On est un band De monde Qui n'écoute pas La même musique Puis qui avait le goût De faire de la muse ensemble Puis qui ont comme Tout le monde influence Ouais exact On s'en va Dans plein de directions Tu sais là après Oui disons On travaille Un nouvel album Peut-être que ça va Rester dans plusieurs styles Mais Comme Je pense que Tout le monde avait Sa place dans le band Ça a créé Qu'on est allé Dans plusieurs directions Puis ça fait que finalement On est autant down De jouer dans des squats En Europe Que de jouer Dans des festivals Plus traditionnels Déhors Puis justement En parlant d'Europe Comment ça se passe La première fois Que tu te fais inviter À aller jouer là-bas Moi ça a été Une moins bonne expérience On en parlait un peu plus tôt Ça a été une cool expérience Au niveau du public Je pense Je pense C'est la fois Qu'on a eu plus de monde À la vie Parce qu'il y a du monde Qui nous suivait Déjà Le monde C'est un peu plus Je ne sais pas Le bon terme Mais fan Peut-être parce qu'ils pensent Qu'ils ne vont pas te revoir Il y a des gens Qui sont venus nous voir Quatre soirs de suite Mais ils sont intenses Mais non Mais aussi Moi quand un band Je me rappelle J'étais jeune Un band d'Hard Carvenet Madball J'allais les voir À Québec Puis à Montréal Puis chez un band Venait en Beauce J'allais les voir trois fois Eux ont aussi Cet espèce-là Peut-être qu'ils ne vont pas te revoir Ils vont te l'acheter Ton chandail Ta merch Mais je pense Que juste leur rapport Avec Les célébrités Plus de respect Peut-être pour les artistes Plus de respect Ils sont plus envahissants Aussi Ouais Mais genre Là-bas Il y a des statuts De ton policiers Ils ont le droit Du chômage Comme s'il y avait Un vrai travail Ah ouais Non De ce côté-là De ce côté-là Oui mais mettons Je parle comme la fan base Ouais Tu sais c'est des fans Ouais Peut-être que ça On n'est pas des troupés Quand ils sont fans C'est des fans Je sais pas Tu sais je suis allé voir Une fois Un show À Paris Je trouvais vraiment Qu'il y avait Une énergie Vraiment différente Sur comment Qu'ils regardent Le chanteur Comment qu'ils Interagissent Avec le band Tu sais Quand tu vas les voir En plus Ils ont un anglais Impeccable Ils sont tellement drôles Des fois J'ai l'impression Que c'est Des fan-girls Ouais Ouais Il faut qu'on ait Notre photo Si je peux te parler Il faut que je te parle Mais je sais pas S'ils agissent De même Moi je me suis toujours Dis que c'est parce Tu deviens ailleurs Parce que des fois Je vais à des places Puis juste parce qu'il est Marqué Québec Entre parenthèses Il y a du monde Qui vont venir me voir Puis dire Hé Ma nièce Elle fait un PVT Au Québec Ça fait Ah j'ai le goût D'entendre parler De quelqu'un Qui parle de Québec Ou Moi avec mon projet solo Des fois j'ai des personnes Bien plus âgées De tous les âges Qui viennent me voir Puis c'est juste Ah j'avais le goût Je suis allé au Québec En 90 J'ai le goût De voir Entendre la langue Fait qu'il y a ça Mais sinon Notre première tournée C'était vraiment Vraiment le fun Mais Faut vraiment Que t'as une dynamique Puis tout le monde Qui écoute Qui vont sortir Dans des bandes Vont comprendre Faut vraiment Que t'as une bonne dynamique Entre les musiciens C'est important C'était peut-être pas parfait À cette époque-là En partie à cause de moi Parce qu'à un moment donné Tu deviens ami Avec les musiciens Qui tu joues Mais c'est ça C'est de trouver la La ligne Mais faut quand même Que tu te réveilles le matin Faut que t'arrives à l'heure À ton show Que tu fasses ton test de son Puis nous On est un band festif Fait qu'il arrive Que la moitié du band Dorme pas un soir Mais faut quand même Que tu fasses un bon show Le lendemain Le monde a quand même Payé pour venir te voir Exact C'est ça Puis là c'est d'installer La relation de comme Tu veux pas Tchicaner avec un musicien Parce que c'est un peu Ton ami Mais en même temps Faut que le monde Donne un bon show Fait que je pense Que quand je suis allé La première fois en 2015 J'étais pas assez mature Puis comme il y a Bien des dynamiques J'avais Tu sais La communication Tout ça Fait que j'avais moins trippé J'avais toujours l'impression D'être sur le stress De comme On va-tu mal faire les choses Nécessairement Quand t'es chanteur Tu te mets un peu de pression De l'image Puis d'être à l'heure Puis tout ça Puis à ce temps Ça me stresse beaucoup moins Je pense qu'à un moment Tu as un peu un lâcher prise Puis aussi tu vieillis Fait que t'apprends tes erreurs Fait que ma deuxième tournée Mettons un professeur en Europe Ça a été ma meilleure tournée À date Je trouve Parce qu'il n'y a pas eu de chicane Bonne harmonie Bel équilibre Oui on est tous des Pondes très très de party Mais peu importe ce que tu fais Le soir Peu importe l'heure que tu te couches Faut que ça soit cool quand même Puis faut pas que tu sois plat avec les autres Puis là on a trouvé Je trouve un super harmonie Pour vrai Comme j'ai pas Je repense pas à des chicanes de band Alors que Après 10 ans nécessairement Il y en a eu Mais on dirait que quand même Tu trouves une harmonie Mais c'est normal de ne l'avoir Oui c'est normal de ne l'avoir Mais dans communication Ça fait des textes J'ai l'impression À quoi? Ça fait des textes Oui Mais j'ai l'impression Que comme dans communication Puis là je vais pas survanter l'âge Mais quand ça fait 10 ans Que tu côtoies du monde À 30 ans je suis capable On est peut-être plus capable De se dire quand il y a un problème Sans comme être fâché Puis là partir à Chris On commence par l'heure On vous avait appris Vraiment plus À discuter Puis Le monde qui t'offe À travers le temps C'est aussi le monde Qui sont là pour les bonnes raisons Parce qu'on est pas un franc-bataire On fait pas d'argent avec ça Ou à peu près pas Des fois on se donne 100$ Pour un show 150$ Pour les musiciens Mais tu sais Personne pourrait vivre D'un band de même À autant de monde Qui sont dans des bars Ça fait que je pense Faut que tu sois là Pour les bonnes raisons Puis là ça se sent Parce qu'on a comme À peine une harmonie Tu sais Les visures des artistes On a quand même des caractères Moi le premier Puis il y en a d'autres Dans le band Faut réussir à gérer Qu'il y a beaucoup d'égo On joue de la miause Tout le monde veut sa place Tu sais Les gars ont fait des bacs En musique Ils veulent leur place Faut trouver l'éclat Avec tout ça Ça doit compliquer Justement La composition Des chansons Mais mettons Pour faire un bâtard La composition C'est vraiment difficile C'est surtout L'autre chanteur Qui avait Qui je dirais Qui donnerait 80% du mérite Au moins Pas mal lui Qui compote Qui avait des idées Tout ça Mais c'est d'après ça De rajouter une ligne De bass De rajouter des brass Là on a comme Cinq brass Il y en a un ou deux Qui s'impliquent plus Pour la composition Mais des fois Ça peut être chaotique Mais récemment On a loué des chalets Ça a vraiment bien été 4-5 jours Puis à chaque fois On sortait Avec une nouvelle toune C'est quand même Une De quoi Qu'on voit quand même Souvent ça Justement Des créations Puis ça Ça fonctionne bien Nous autres Ça a été super Numéro 1 pour vous Comme Il y a des groupes Qui disent On est allé deux semaines Dans un chalet Puis on ressortit Avec un album Nous ça se peut pas On est bien trop Mais déjà De ressortir Avec deux nouveaux textes Quatre maquettes Nous autres On amène nos choses Pour enregistrer Puis déjà ça Ça me satisfait J'ai l'impression Que si on fait ça Une couple de fois On va l'avoir Notre nouvel album Puis nécessairement T'es 10 Je le sais J'ai un projet solo Puis j'inclus du monde Mais faire un album Quand t'es 5 musiciens Quand t'es 10 C'est pas la même chose Non C'est plus que le double de temps Parce que C'est des ajouts Puis Est-ce qu'il y a plus de raisons Qui arrivent Qui a un problème T'enregistre Tout le monde a un orgueil Tout le monde a un orgueil Comme tu disais C'est un petit peu plus long Mais en fait C'est beaucoup Beaucoup plus long Puis nos tunes Sont plus long Ça fait On est comme trois chanteurs Dans Formateur Parce que les brass C'est comme un chanteur Parce que Souvent Quand tu chantes Il n'y a pas tant de brass Quand il y a des brass Tu ne chantes pas tant Ça fait qu'on est comme trois chanteurs Ça fait qu'il faut tout placer ça Sur une structure Puis en plus On ne veut pas aller dans facilité Ça fait qu'on a beaucoup de changements Alors que composer Pour moi C'est plus facile Ça fait une heure déjà Qu'on est là Puis on a une couple de tunes À faire jouer Oui Ça fait qu'on va On va faire ça un peu différemment D'habitude je fais tout jouer à la fin Mais on va faire jouer une là Parfait On va y aller avec B. James Ma tune Que j'ai Crissement filée C'est drôle Parce que c'est une tune Que je ne joue plus En show Moi personnellement Je trouve que c'est une des Mes moins bonnes chansons Je trouve que je le chante moins bien J'ai fait un super vidéoclip Si vous voulez aller voir Alex Pocket Vous allez le voir Ceux-là qui sont sur le live On va le voir C'est un super vidéoclip Avec des drones À B. James La région m'a aidé avec ça Puis je suis vraiment fier Puis je trouve la musique qui est bonne Mais je ne suis pas satisfait De tant que voix Parole Puis c'était dans mes premières chansons Je ne la joue plus trop en show Mais ce qui est drôle C'est que ça m'est arrivé récemment Je suis allé jouer à Mont-Tremblant Il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens Il y a trois personnes Qui avaient acheté leur billet en pré-vente Puis il y avait un peu de monde à l'entrée Puis là les trois personnes en prévente Qui font Hé là on est vraiment fan On écoute tout le temps ta toune B. James Je suis allé dehors J'ai mis ma toune deux fois dans les écouteurs Pour la réméoriser Puis je l'aurais joué Ça faisait comme un an Et puis là je n'avais pas joué Je l'avais joué au début Quand j'avais moins de toune Puis là j'étais là OK mais la vidéoclip est cool Il y a du monde qui aime ça Fait qu'il faut aussi le faire pour les autres un peu Moi je pense qu'elle me mettait dans Elle me mettait comme dans un vibe de Yeah Parce que tu sais mettons dernièrement Moi j'ai passé bien des moments Tu sais j'ai Il y a trois semaines je me suis fait frauder OK J'ai eu un fuck avec un paiement d'assurance Ils ont voulu me couper mes assurances Ils ont voulu que je paye 1600$ J'ai jumpé un paiement Parce que ça a passé dans le bar Je ne sais pas trop Puis ils voulaient me résigner mon assurance de châle Puis me faire payer 1600$ Là j'étais comme OK Fait que tu sais c'est bien des affaires Puis on dirait que tu sais Christ ça t'en met Ça t'en met sur le dos tout le temps Puis Tu sais Il faut juste le vivre Juste le vivre Puis j'étais comme Ah ouais C'est ce type de fois Ça m'a vraiment Ça m'a vraiment Je l'ai écouté 40 fois aujourd'hui Ah ouais Je pense Yeah C'est drôle C'est la deuxième fois En un mois Qu'il y a du bon trip Je pense que dans la première année Je n'ai pas entendu parler une fois Ouais Je pense que c'est sa simplicité Tu sais Tu n'as pas énormément de paroles Dans cette chanson-là non plus Puis c'est comme Ça fait juste prendre du temps Ouais C'est vraiment ça T'invite le monde à aller découvrir Prendre le temps de respirer Puis juste chiller Ouais Mais c'était un peu une toune Dans le videoclip on le voit Mais c'était un peu une toune Aussi d'amour pour mes amis là-bas Parce qu'il y a comme des anecdotes Puis là je me disais Avec le temps Je me disais J'aurais pas dû chanter ça Dans un sens Ça c'était comme Ça veut rien dire pour quelqu'un Qui n'est pas Qui n'était pas là Mais le videoclip c'est un peu ça aussi C'est moi avec mes amis Anathagami On était tout le temps On s'est dessiné à la plage On s'est dessiné à la plage C'était cette dynamique là Cette toune là Fait que je voulais comme Mettre ça dans une toune Je trouve que j'aurais pu mieux y arriver C'est pas que c'est ça Fait que Mais là t'es comme La deuxième personne qui dit ça Puis C'est quand même drôle Parce que c'est notre perception Tu sais j'ai joué à Joliette Il y a Au milieu de la pandémie Puis il y a eu un petit temps Puis j'arrive dans le restaurant Puis c'est pareil Le gars Qui m'avait booké Il me disait Ma toune préférée C'est Saison Lagarde Saison d'hiver Je ne l'avais jamais jouée en show Parce que c'était comme une toune De la fin du premier album Que j'ai comme fait Justement avec le drummer Mais qui ne ressemblait pas A ce que je faisais C'était comme un peu plus De la poésie Puis là lui était là Puis c'est un animateur radio Justement Il dit Je la fais jouer à la radio Puis tout ça J'étais là comme Je vais essayer de faire de quoi Finalement je l'ai fait Puis là je la joue encore Parce que le résultat En show Elle a été cool Fait que des fois C'est quelque chose Qui s'est fait réaliser Peut-être cool ce tourne là Mais justement J'aurais pu faire mieux J'aurais pu changer des petites choses Mais tu sais c'est ça Un moment donné Comme là moi je te donne Ma perception De ta chanson Mais tu sais toi Quand tu l'écris C'est complètement autre chose Probablement Puis tu Ouais mais c'est normal Tu sais que Tu sais toi tu fais quelque chose Tu l'as Puis le monde va Relay d'une façon D'une façon ou une autre À ta chanson Puis des fois Moi je m'en suis rendu compte Je m'en rappelle plus De la chanson Mais tu sais Il y a une chanson Que je pensais c'était de quoi Puis finalement Quand je suis allé checker Par après C'était complètement autre chose C'était comme Ah oui C'était On a fait la critique De De Les deux derniers EP Que Larry Kidd a sorti Ouais Puis Dans une Il dit J'ai lancé J'ai lancé la mode De parler de drogue Puis C'est comme Comme Woodstock 94 J'ai lancé la mode De parler de drogue Ok Puis là j'étais comme Man ok C'est une référence à Woodstock Parce qu'il parle de drogue De dope Puis tout ça Tu sais Premier niveau là 100% Puis là je vais sur Genius Checker Puis il met plein d'anecdotes Tu sais Plein de références à ses paroles Je suis C'est vraiment cool Bien sûr Ils sont linkés avec Spotify Ok Puis ça tu peux mettre tes paroles Ça va jouer sur Spotify Mettons Ils vont afficher tes paroles Puis tu peux mettre des indications Les artistes peuvent mettre des indications Sur Bon là-dedans J'étais dans telle idéologie Puis c'est pour ça que j'ai écrit ça Puis tu peux vraiment Tu peux apprendre des choses Vraiment Vraiment Tu sais Écrire Bien pas écrire Mais comprendre La chanson au complet Puis Cette barre là C'est Il fait une référence À Green Day En 94 À Woodstock Quand eux autres Ils lançaient de la boîte J'ai lancé de la mode Ah ok J'ai lancé de la mode C'est ça la référence J'étais comme What the hell Ouais Faut que tu le saches Quand tu creuses Là tu fais Chris Moi j'avais juste compris Qu'il parle de drogue Parce qu'il Plague Woodstock Parce qu'il parle de drogue Mais après j'étais Complètement à côté Quand même Ah mais ça me donne le goût Je vais aller prier là-dessus Ouais Sur Janice C'est pas tous les artistes Qui le font Mais Tu sais Toi T'as du temps à perdre Tu sais Comme moi J'aime ça On voit Les lire les paroles Fait que tu sais Quand tu peux avoir Des références Puis vraiment connaître Ce que l'artiste pensait À ce moment-là C'est vraiment intéressant Puis pour Ça un auditeur Qui Peu importe S'intéresse justement À du monde Tu sais Comme toi T'as des paroles politisées Puis tout ça Tu sais Ça peut être intéressant Justement savoir Où ça vient Tu sais Dans ta tête Ouais Le 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 C'est qu'on comprenne Vraiment bien Ce que je veux dire Parce que j'avoue Des fois c'est pas si clair Mais même Dans la musique qu'on écoute Des fois t'es là Ça pourrait vouloir dire Deux choses J'espère que ça veut dire ça Ouais Fait que On va aller avec BJ Parfait Puis tout le monde On vous revient Tout de suite après T'as pas besoin T'as pas besoin D'un autre Parce que j'ai Juste Juste vivre ça, juste vivre ça Away à plage, il fait beau Y'a des belles vacs comme ta télé On a des choses à raconter Faites donc jaser dans l'art, c'est l'été Mais James et Vautrement va voir les communautés Va leur jaser, on vit ensemble, faudrait se respecter On vit ensemble, faudrait se respecter Faudrait se respecter T'as pas besoin de grand chose Pour faire un tour dans le bois Faire de la tiente, juste vivre ça, juste vivre ça Vivre dans la nature Vivre dans le bois Là c'est pour moi ça Juste vivre ça, juste vivre ça Juste vivre ça Juste vivre ça, juste vivre ça Juste vivre ça Que tu viennes de la grande ville ou de la région Peu importe ta religion Que t'aies fait ta première communion Ou non Faire un tour, sois pas gêné On va t'accueillir On ira cueillir des bleus et des champignons On va se faire du fun Ça sera pas long Un peu de blanc On va se faire du fun Ça sera pas long Ça sera pas long Ça sera pas long T'as pas besoin de grand chose Pour faire un tour dans le bois Faire de la tiente, juste vivre ça, juste vivre ça Vivre dans nature Vivre dans le bois C'est assez pour moi ça Juste vivre 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 ça Tant mieux C'est temps d'en profiter Par le feu Sur la guitare Les jambes À James Bay 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 Yes, sir! Ma toune du moment! Yeah, yeah! Tant mieux, tant mieux! Tant mieux! Puis... C'est quoi que ça a vraiment fait de différent dans ton écriture, justement, de changer d'environnement? Ah ouais, bien, contre toutes, je pense, genre, la majorité de mon premier album, Reggae Nordic, parle de ce que je vivais dans le Nord, donc, si j'ai une chanson sur les Premières Nations, j'ai une chanson juste, comme, sur qu'est-ce que c'est au quotidien, là, que tu viens de faire jouer, j'ai ma petite maison dans le Nord qui était comme une toune d'amour, j'aime ça faire ça, là, ma petite maison dans le Nord, c'est comme une... T'sais, je parle de mon amour pour la région, mais en même temps, je parle d'une fille, pis dans mon nouvel album, ma toune qui parle de mon amour pour le sud-ouest, c'est «Prends un verre », mais en même temps, je parle d'une fille, fait que j'aime ça faire des parallèles, je pense, avec où est-ce que je suis, t'sais, dans ma... Dans le Nord, je vais dire ça, je fais comme de la... Tu as des textes qui parlent, qui font des références aux lieux, t'sais, des lacs, des rivières, du bois, tout ça, mais en même temps, c'est un peu comment je me sentais, pis finalement, une manière à vivre, pis je dis... Les arbres m'ont soufflé que j'avais raison, pis en parlant de la fille, pis dans «Prends un verre », mettons, dans mon nouvel album, c'est un peu ça aussi, là, je parle des relations éphémères, mais je parle de, comme... Que je me promène dans le sud-ouest de la ville, pis je parle du fleuve, pis je parle du canal de la Chine, pis... Fait que j'aime bien ça faire des parallèles, je pense, avec où est-ce que je vis, fait que je pense que où je vis... Ben, mon premier album s'appelle « Reggae nordique », mon premier album « Reggae de Verdun », je pense que où je vis, il y a une bonne influence sur ma musique, là. Faudrait que je déménage pour faire un autre album, là. C'est ça, les concepts, bon, ouais, ok, là, j'ai fait deux ans, on roule sur cet album-là, avant de déménager. Mais, non, pour de vrai, sonoriquement, pour vrai, on voit la différence, 100%, là. Je me rends compte que, là, ben, c'est un choix, mais c'est un choix qui s'est fait, comme tout seul. Je me suis pas dit « Ok, là, je suis en ville, faut que ça soit urbain », c'était comme « Ah, je suis en ville, donc je croise un beatmaker qui fait du reggae aussi, qui est un peu ami, je vais lui offrir de faire une toune ». J'aurais pas croisé un beatmaker de rap dans le Nord. Et dans le Nord, qu'ils se croisaient, bon, j'ai croisé, justement, je travaillais beaucoup avec Mamadou Thibé, un Sénégalais, qui, lui, justement, il avait toujours fait de la musique, genre un reggae, mais avec un petit côté musique traditionnelle sénégalais, tu sais. Puis là, je jamais avec lui dans le Nord, fait que ma sonorité fit avec tout le monde que tu crois. Fit avec ça, ben oui, ben oui, c'est sûr. Tout le monde est en France, tu sais, que tu côtoies. C'est ça, exact. J'aime ça en prendre, là, tu sais. Puis en plus que tu côtoies du monde de toutes sortes de milieux différents, là. Exact, exact. Puis j'aime ça apprendre, tu sais, je sais que moi, je suis pas un grand chanteur, je suis pas un grand guitariste, mais crème, tu sais, je suis tellement entouré de bons musiciens, là. Sur mon nouvel album, là, le monde qui joue, tu sais, vraiment des... Je sais pas si... Ben, les musiciens doivent le réaliser, là, mais je joue vraiment avec des bons musiciens, fait que ça fait aussi que ma musique sonne mieux, là, tu sais. Fait que les gens qui t'entourent, moi, j'essaie qu'ils m'en donnent, qu'ils m'en donnent, parce que je veux un peu de leur talent, là, tu sais. Ça peut compenser pour mes petites lacunes à la guitare, là, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que, tu sais, au début, toi, t'étais pas un chanteur, puis que tu te considérais pas nécessairement comme un chanteur. Est-ce que tu trouves que ça a été... Ça a-tu été de quoi difficile d'assumer comment tu chantes pour toi, puis de foncer, puis d'y aller, puis de te mettre ta voix de l'avant? Ben, tu sais, pour formateur, jamais, parce que vu que c'était un truc comme un peu rappé, je trouve que tout ça, je l'ai quand même pas pire, tu sais. Mais c'est quand j'ai décidé de faire mes tunes, puis d'essayer de chanter plus les premières fois en show, ça, ça me gênait. Et pendant la pandémie, je me suis mis à full prendre des genres de cours de chant, mais avec une application, là, tu sais, qui te montre que c'était la bonne note. Genre, je mettais du temps, puis je mettais du temps, puis j'étais là, bon, je vais être au moins capable de faire une ou deux tunes sans trop fausser, là, tu sais. Puis là, je m'assume plus comme chanteur après 13 ans, là, mettons, qu'à en faire, là, mais je serai jamais une grande voix, là. Il faut que le monde m'écoute, soit pour mes textes, soit pour la vibe, là, tu sais. Parce que jamais, on l'écoute parce qu'il atteint telle note ou parce qu'il fait des choses incroyables à la guitare, là. Il faut que tu tripes pour la vibe, en général, puis juste l'ambiance que ça laisse, là, tu sais. Puis, justement, là, avec les shows qui recommencent, puis tout ça, comment que, comment que tu vois, là, ce qui s'en vient, là, tu sais, tu t'en vas en Europe, tu t'en vas au Chili. Oui. Au Québec, t'as-tu bien déjà fait le preview, aussi? Oui, 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 c'est fou. Tu sais, je suis un peu quand même privilégié par rapport à mon milieu, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, justement, dans la musique, plus rock, c'était, tu peux pas en faire pendant la pandémie, que le monde disait, c'est mon premier show en deux ans, là. Puis moi, vu que j'ai ma petite formule, bien, tu sais, j'ai joué dans les microbrasseries, dans des restaurants quand c'était ouvert. J'ai joué pour des villes plusieurs fois, là, dans les centres culturels. Ça fait que ça fait que j'ai réussi à pas tant arrêter de jouer, là. Oui, les gros confinements jouaient pas, mais j'ai quand même réussi à faire comme 40 shows l'année passée. Puis là, pour vrai, mon année, je suis quand même… J'ai des shows presque toutes les fins de semaine. Comme, je sais déjà que je vais en Abitibi deux fois. Je dirai pas où, mais avec mes deux projets. Je sais déjà que je vais sur la Côte-Nord deux fois. Je sais déjà que je vais au Lac-Saint-Jean une fin de semaine. Mettons, pour le Québec, je vais aller un peu partout. J'ai déjà des shows prévus, quand même, aussi, en ville. Mais moi, j'en voudrais toujours plus. Moi, j'étais un peu… j'en mange, là, pour vrai. Puis c'est comme là, mettons, j'ai pas de shows prévus à Québec. À quoi qu'un des deux projets? Puis j'en ai fait un il y a beaucoup de mois. Mais je suis là, je vais au moins en faire un par année, par projet, tu sais. Parce que moi, je viens de là, mettons. Puis là, j'ai pas de shows prévus à Sherbrooke. Là, c'est pas vrai, on joue à Côte-Côte dans deux, trois semaines. Tu sais, je suis comme, OK, faudrait que je m'emboque un à Sherbrooke. Puis j'aime ça avoir ma run. Je veux pas surjouer, tu sais. Je pense qu'il faut pas jouer plus qu'une fois par année, maximum deux dans la même ville. Sauf Montréal, tu peux en faire peut-être trois. Parce que je veux que quand j'y vais, comme tous mes amis du coin soient là. Puis tu sais, quand ça fait… Comme Sherbrooke, on a joué dix fois ou vingt fois en dix ans. Mais t'as rendu que t'es grand même ami avec le monde. Quand t'es allé dormir chez quelqu'un, avec toute la band, t'as fait de la partie cinq, six fois, t'as rendu des amis. Les liens se créent, tu sais. C'est ça. Moi, je l'ai vécu beaucoup, justement, avec le podcast. Je me suis fait, justement, en étant un peu lui qui a essayé de rassembler tout le monde. Puis tout ça, tu sais, j'ai connu Phil à travers ça. Puis Phil, on se suit depuis le début. Lui, ça fait trois ans, je pense. Puis nous, ça en fait quatre. Fait que, tu sais, je l'ai… J'ai fait les deux podcasts, en tout cas, que j'étais abonné depuis longtemps. Les deux, quand j'écoute pas tout, mais quand je trouve un artiste que j'ai le goût d'écouter… Mais elle a quand même fait découvrir une couple d'artistes. Parce que des fois, j'en staff un, puis j'écoute un peu. Parce que c'est les… J'écoute plus de podcasts de cinéma. Moi, j'écoute pas de podcasts. Tu parles du monde. J'écoute pas tant de podcasts du monde. Moi aussi, j'écoute une couple de cinéma. Moi, j'écoute vraiment histoire, cinéma. Puis les deux de musique que j'écoute, c'est vous autres. Oui. Histoire, cinéma, true crime. Là, je suis dans une pause de true crime en NIST. Ah ouais. J'en écoute quelques heures. J'aime bien… Là, je suis content, ça. Je vais me permettre de déploguer. Vas-y, vas-y. Un peu de crime dans son café, son drôle en tabarnak. Les petites frousses… Tu connais pas. Les petites frousses aussi. Les petites frousses avec… Qu'on va faire… Là, je l'annonce, là. On va faire un petit match-up avec eux autres éventuellement. Nous autres, on va aller conter des histoires de peur sur leur podcast. Puis eux, ils viennent faire une critique. Il y a Red Hot Chili Peppers qui sort un nouvel album bientôt. Puis eux autres, c'est… Joanie est une fan, comme elle m'a dit. Elle veut qu'on fasse la critique de ça. Yeah, yeah, yeah. Cool match-up qui s'en vient bientôt. Puis… Sinon, j'en écoute un pour dormir aussi. OK. Somnifère. Ah ouais? Ça, c'est un gars… C'est fait pour ça? Ouais, c'est fait pour ça. Dans le fond, t'as une période de relaxation qui te fait méditer, puis tout ça. Puis après ça, il te raconte une histoire. Il te lit une histoire. Je pense que je vais essayer. Je suis allé à l'hôpital hier, en tant qu'à des confidences. Pour ma haute pression. Bien, oui. C'est pas une grosse conférence. Il y a une thème qui s'appelle « Haute pression » sur l'album. Puis… Là, t'es là, ouais, comment tu dors d'heure par jour? Puis qu'est-ce que tu fais pour ça? Puis j'essaie de pas trop vite tomber dans la médication. Puis là, je me suis acheté de l'huile de pot, pour m'aider à dormir. T'sais, ça marche. À un moment donné, ça marche pas à l'infini. Puis là, t'es là, c'est quoi les autres trucs que t'essayes? Puis là, je trouve des solutions. Le sport, la musique, déjà que ça reprenne, ça va aider, là. Ah ouais, c'est sûr. Je vais pouvoir refaire mes sports, mais je suis dans pour essayer ton… Somnifère podcast, mon gars. C'est Mystérieux Mystère qui m'a fait découvrir ça. OK, OK. Ah, je suis dans les problèmes de sommeil, genre… Puis t'en… T'en as une neste-chiste. OK, OK. Je devrais pouvoir… Puis ouais, ça aussi, podcast d'histoire, là, quand même cool. Puis des podcasts un peu sur… Recherche un peu… Oui, historique, puis scientifique un peu. Mettons, j'ai écouté… C'est-tu Dérives? Moi, je pense que c'est Dérives, ça s'appelle. Puis c'est le pharmacien, là, qui fait… OK, non, j'ai déjà écouté que je suis qui, mais… Qui fait ce podcast-là. Puis, mettons, le premier, il suit la mort d'une madame qui est décédée en faisant des tentes de sudation. Ah ouais? J'ai fait ça, justement. Ah ouais? Dans les communautés autochtones, oui. C'est sûr que je te disais que j'avais apporté du temps-là. Puis je voulais, comme, un peu comprendre leur spiritualité, puis tout ça. Puis pour moi aussi, là. Fait que moi, j'ai fait ça des tentes de sudation… Il parle justement de ça, d'une madame qui est morte en faisant ça, une madame qui faisait un centre, puis qui savait… Qu'est-ce qu'on va comprendre? Elle savait plus ou moins ce qu'elle faisait. OK. Elle a fait mourir une madame, puis… Ah, OK, OK. Ce n'était pas d'un cadre autochtone encore. Elle a dit, c'était… En tout cas, il y avait de quoi chamaner par rapport à leur façon. Tu vas aller lire. Elle était dans ce truc-là. OK. Puis comme c'est la première saison, c'est une dizaine d'épisodes là-dessus. OK. Juste sur une affaire. Sur une affaire. Puis la deuxième saison qu'elle est faite, c'est sur la Wabasca. Ouais. Je ne sais pas trop. Le drink, là, qui est halluciné. Ah ouais, ouais. Que souvent au Pérou, le monde les prenne, là. Puis c'est le fun parce qu'il… Oui, il en parle, puis c'est tout le temps dans la curiosité. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il n'est pas dans la dénonciation ou tout de même. Puis lui, c'est vraiment genre, je veux comprendre pourquoi le monde se font ça. De où ça vient, puis tout ça. Puis tu sais, comme il a tout démenti le mythe que c'est des affaires de dégénération et des générations qui font ça. OK. C'est de quoi que ça dure depuis genre 150 ans, là, ou de quoi de même. Ah ouais, OK. Puis que c'est rendu genre super attrape-touriste, là, puis il y a du monde… Justement, il suit un gars qui a fini par se suicider après avoir fait ça. OK. Il a comme eu une psychose, puis il s'est poignardé dans le ventre. Ah ouais. À l'acquérir, puis tout ça dans le centre, puis ça raconte la famille, puis il interviewe la famille. OK. C'est vraiment, vraiment bien fait. Il y en a trop à demander. Ah ouais, c'est ça qui arrive. J'écoute mes podcasts en auto, puis je fais de la tournée, donc j'ai du temps, mais tu choisis quand même. Ah ouais, mais en tout cas, il y en a une couple de bons à découvrir. Puis tu sais, comme dans la musique aussi, là, Punk Latte, ils sont super cool. Oui, oui, oui. Il y a, ben il y a Eric aussi, Berd, Eric Berd, avec la réception punk rock. Ah oui, oui. Lui, je l'écoute, mais… Qui est là depuis longtemps, mais… J'écoute des émissions de radio en podcast, là. Ouais, il y a ça aussi. Il y a une catégorie, mais ouais, Berd, je pense que… Tu dois en faire 10 entrevues avec lui en 10 ans. Mais ça, ça fait 13 ans, je pense qu'il… Depuis le début, chaque année, il m'appelle pour me poser des questions. Il est tellement gentil. Ben oui. Hey, man, regarde, je pense qu'on va… C'est une heure et 20, je pense qu'on va… On va rapper ça, on va faire jouer les chansons un peu back-à-back. Tu voulais nous en jouer? Ah ouais? Je t'ai demandé si tu voulais nous en jouer un. On s'est un petit peu setupé avant ça. Je vais te laisser t'embarquer. Fait que c'est rare que… Ben, habituellement, justement, comme pour les auditeurs qui sont là, tu sais, on demandait à nos artistes avant qu'ils venaient en entrevue s'ils voulaient nous faire des petites prestations acoustiques. Pis là, depuis qu'on est en zoom, ben là… C'est plus dur. On ferait pas ça pour que ça sonne le cul, là. L'abus, c'est le contraire de ça. T'avais à peine d'être mis sur place. Fait que tant que t'avons sur place, on va en profiter. C'est sûr que je suis encore… Yes, y'a pas de trouble. Fait que… C'est quoi la chanson que tu vas nous entendre? C'est «Prends un verre ». Prends un verre avec moi. Je sais plus comment il est écrit sur l'album et les réseaux, mais prends un verre. C'est ça, c'est ma… J'ai comme deux tournes un peu plus chantées sur l'album que je me suis essayé. C'était comme un défi aussi que je me donnais pendant la pandémie, d'être capable de faire comme une ou deux tournes chantées. Pis… Fait que je vais faire ça. Prends un verre. Qui parle pas mal du sud-ouest de la ville. Mais c'est ça que je disais tantôt, je fais un peu un parallèle avec les relations pis tout ça. All right. Prends un verre avec moi, la froideur de tes mains reflète dans l'ombre les mots d'un refrain. Les ruisseaux de larmes égorgés de vin. Laisse couler tes problèmes, ton cœur en chagrin. La rue Wellington à deux heures du matin. Prends un verre avec moi, parlons de nos problèmes et oublions pour un instant ces moments de haine. Les paroles qui faneront, nos cœurs s'enfuiront pour laisser la mise en lumière de nos parts sur le balcon. Prends un verre avec moi, Prends un verre avec moi, Prends un verre avec moi, Avec moi. Un dernier verre sur le long du canal. Pendant une nuit, j'ai eu moins mal. J'ai perdu le sens de l'orientation Dans le sud-ouest de la ville, Sans jamais quitter le balcon de mon île. Prends un verre avec moi, Parlons de nos problèmes et oublions pour un instant Ces moments de haine. Les paroles qui faneront, nos cœurs s'enfuiront Pour laisser la mise en lumière de nos parts sur le balcon. Prends un verre avec moi, Prends un verre avec moi, Prends un verre avec moi, Avec moi. La beauté des matins, son sommeil, son réveil Ajoute du poids sur les vagues du fleuve Une rivière de mots embrasse tes lèvres Au goût de Saint-Laurent Laisse couler notre navette Laisse couler notre navette Prends un verre avec moi, Parlons de nos problèmes et oublions pour un instant Ces moments de haine, Les paroles qui faneront, nos cœurs s'enfuiront Pour laisser la mise en lumière de nos parts sur le balcon. Sur le balcon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des chiens au moins. Oui, il y a les chiens. Il y a les deux. L'autre est en arrière de moi. Je ne suis pas pire. Ils n'ont pas été trop tannins aujourd'hui. Pas du tout. Moi, j'ai aussi des chiens. C'est mes meilleurs spectateurs. Il ne m'en reste pas, mais c'est mon meilleur spectateur. Je te laisse nous présenter aussi les deux chansons qu'il nous reste à jouer. Tu nous avais envoyé une chanson justement à Confusion. 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 Ils chantent principalement en espagnol, mais ils ont une toune en français. OK. Puis, une de tes tînes aussi. Je te laisse nous les présenter et nous en parler un peu. Parfait. En fait, la toune de Confusion, je dis qu'ils chantent en espagnol, mais cette chanson-là, c'est en langue autochtone. Je ne dirai pas laquelle parce que je ne suis pas sûr entre deux. Mais c'est des Chiliens. C'est une des langues autochtones de Chili. C'est Tinku, c'est ça que j'ai choisi? Oui. Parfait. Ça, c'est une de mes tunes préférées de eux en spectacle. Puis, Confusion, je vais aller en tournant avec eux. Mais c'est comme... J'aime tellement leur musique qu'en même temps, ça devient un peu une influence pour moi. Puis, je pense que c'est partagé. Moi, ils m'invitent à chanter des fois sur scène avec eux. Puis, ils chantent sur mon album. Puis là, on va sûrement faire des collaborations ensemble aussi. Oui. Ça doit être le fun de, justement, collaborer vraiment avec des artistes comme ça qui t'influencent en plus. Exact. Ah oui, mais avec le temps, c'est le fun. Parce que comme là, je m'en vais, tu sais... On va faire ça en cours, mais... Je m'en vais tourner en Europe. Je dis qu'on rappe ça. Mais s'il y a du stock, continue. Ne stresse-toi pas avec ça. Je m'en vais tourner en Europe. Puis, tu sais, je joue avec Scarbone 14 qui est mon band de ska pas mal européen préféré, tu sais. Puis, je joue... J'ai fait la première partie de Villa Fantôme. C'est le nouveau band des gars de la Rouda Salska. OK. Qui est pas mal un de mes bandes de ska préférées à vie, genre tout pays comprendu. Ah oui. Ça, c'est cool, je pense, d'avoir un peu toffé à travers le temps. Ça me permet de partir en tournée, puis de jouer avec eux. Puis, ça devient des amis. Puis, j'avais fait la première partie des shérifs, pour une anecdote. Un gros band de punk que j'avais vraiment écouté beaucoup. Puis, au Pays Basque, j'ai fait un festival. Puis, j'étais en première partie d'eux, tu sais. Puis là, finalement, on a des amis communs parce qu'ils sont déjà venus au Québec. Puis, tu te saoules avec eux. Puis là, tu te recroises une autre fois. Puis là, c'est rendu comme... Tu sais, tu connais un peu. Ça, je pense que c'est le fait de toffer dans le temps. Ça fait que tu fais une première partie cool par année. Mais après 10 ans, tu as joué avec pas mal de bandes que tu as trippées dans ta vie. Ouais, je te comprends, tu sais, aussi. Moi, par rapport, mettons, au podcast aussi, j'ai ramené ça un peu là-dessus. Tu sais, elle m'a amené... Tu sais, moi, Jessie, Jessie Fuch, on en a parlé un peu. Tu sais, moi, j'ai écouté Jessie Fuch, tu sais. Salut à la gang de Slam 10. Ouais. Tu sais, en 92, quand ils ont commencé. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis né en 92. Ah ouais, ouais. Ça t'a suivi. J'ai découvert très tôt. Parce que moi, ma soeur, moi et ma soeur, on a 8 ans de différence. Fait qu'elle, elle écoutait du punk. Tu sais, quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, mettons, vers 4-5 ans. Vraiment, elle m'intéressait un petit peu plus à vouloir découvrir. Puis, ma soeur, elle écoutait déjà du Biru, du Sex Pistol, toute la vague punk et tout ça. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai découvert, justement, à travers ça, ce qu'elle, elle écoutait du extérieur. Du extérieur, oui. Fait que ça a été une super grosse influence sur la musique que j'écoute, puis tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Puis, tu sais, je m'ai emmené, je suis chez nous, mon téléphone sonne. Je sais pas comment, mais c'est Jessie Fuch qui m'appelle. Je sais pas comment il y a eu mon numéro. J'ai aucune idée. Puis, j'ai dit, ah, OK, ça me mindfuck au début. Ouais, ouais, ouais. Ah, pis c'est vrai. Au début, mais tu sais, c'est le fun d'avoir la chance, justement, de les rencontrer. Puis, tu sais, comme là, aujourd'hui, je croise Jessie, puis c'est, hey, c'est comme une bonne connaissance. On va jaser, puis on prend des nouvelles, puis tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis, t'as-tu, ça m'amène à une question par rapport à ça. T'as-tu déjà rencontré du monde qui t'ont vraiment déçu? Ben pas, du monde que j'aime moins, mais pas qui m'ont déçu parce que j'avais pas des attentes. Les gens que j'ai rencontrés... Tu sais, en Europe, j'ai croisé dans la rue, c'est drôle, Fermin Mugurosa, qui est comme, là, comme le DD Fortin, je dirais basque, mais beaucoup plus très, très, très à gauche, là, tu sais. Hum-hum. Mais c'est comme une grande vedette, comme fait l'être les colocs, mettons ici, dans les bands alternatifs, punk, hardcore, puis aussi Scott, tu sais. Puis, tu sais, ah, tu viens jouer ici, puis on a des amis communs, puis le gars le plus gentil au monde, là, le plus, tu sais, tu te prenais pas pour un autre, puis tout, puis c'est comme... Ce que j'ai vécu, ça a toujours été dans ce sens-là. Il y a du monde, par contre, que j'aime moins, mais souvent, ce qui est drôle, c'est que c'est même pas les gens connus. Je pense que le monde, pas nécessairement, là, c'est certainement différent d'une scène à l'autre, mais le monde qui t'offre dans le temps, il faut quand même que tu sois le fun, là, parce que la salle de spectacle, c'est tout un cave. Non, non, non. Ça se parle vite. Ça se parle vite, puis le monde t'inviteront plus, là. Surtout dans le milieu. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que je pense que le monde qui t'offre dans le temps, c'est sûr qu'il y a des expressions, puis de voir du monde cave, qui ont même du monde cave, qui ont été gentil avec moi, mais... Mais je pense qu'il y a du monde qui t'offre dans le temps. Planet Smash, là, on se fait souvent leur première partie. C'est du bon monde. Moi, j'écoutais leur musique sur CD, dans les premiers trucs, là, qu'on découvrait, là. C'est tout du monde chill. Après, il y a du monde, des fois, moins connu qui se prennent pour d'autres. C'est plus ça qui arrive, je trouve. Non, ouais. Les gens, entre les deux, puis... Bien, c'est comme si moi, justement, entre les deux, j'arriverais, puis je ferais de la tutude au monde parce que je fais des tournées ou quoi. Tu n'as pas de bon sens, là, tu sais. C'est souvent le monde entre les deux qui... La tête en enfle, là. T'es comme au moment où il faut que tu sois se mat avec le monde. Ouais, mais je veux dire, si tu veux que le monde ait le goût de chill avec toi, soit se mat, là. T'es pas spécial, là, on est... Non. Des milliers où je sais pas comment on est le monde au Québec à chanter pour faire des shows, t'es pas spécial parce qu'il y a 100 personnes qu'ils viennent te voir, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Puis t'es pas si spécial non plus parce que t'as des milliers de personnes. Puis je pense que, justement, le... Bien, parce que moi, à l'inverse, j'ai été boukeur, tu sais, à l'hémisphère gauche, puis j'ai bouqué des shows au Fofone électrique, puis j'ai eu une salle en Abitibi pour la ville trois ans. Fait que je les ai vus passer, le monde, aussi. Puis pour vrai, c'est ça que moi, comme... Mettons, dans les artistes que j'ai vus passer, le monde que je trouvais qui était... Le monde que t'as tant faim avec toi, là, quand c'est toi qui bookes, la salle. Mais moi, les gens qui étaient pas faim avec les bénévoles, j'y rebouquerais plus jamais. Là, je suis plus boukeur, mais les gens qui étaient pas faim avec les bénévoles, là, puis souvent, ils sont faim avec toi parce que t'es l'organisateur. Ben, tout est beau pour toi, mais... Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un peu chiant avec mes bénévoles. Mes bénévoles qui sont venus pour ton show bénévolement, qui chiant parce qu'ils comptent pas assez vite, ouais. Ben, moi, c'est automatiquement que j'y rebouquerais pas. Ah, je te comprends. Je pense que si t'as toughé, faut que tu sois fin, là, un minimum, en tout cas. Hum, hum. Exactement. Pis c'est ça aussi, comme... Ça, je le remarque beaucoup, t'sais. Je me suis... Ça est arrivé, là, à ce temps-là, ça m'arrive plus, t'sais, d'être nerveux avant une entrevue, parce que, justement, t'sais, je me suis habitué à le faire aussi. Pis t'sais, la première fois que... T'sais, j'ai reçu mon oncle Serge. Ben, lui, il est cool, là. Mon oncle Serge débarque chez vous pour la première fois. T'sais, moi, j'étais comme... OK. All right. C'est bon, là, faut que je me mette dans la tête qu'il y a un gars que j'écoute depuis 20 ans. T'sais, débarque chez nous. La première fois que j'ai joué avec, moi, j'étais tellement stressé. J'étais comme... Monsieur bâtard! T'es tellement fin. Ah, il est drôle. Nous autres, il était à rentrer. Pis dans... J'avais oublié de mentionner qu'on avait des chiens, t'sais. Fait que j'avais tout le temps des réactions, justement, pour les... Les gens allergiques. Les gens allergiques qui venaient. Pis là, j'ai fait, ah, t'es-tu allergique au chien? Mais, t'sais, clairement, il est... C'est un gros personnage sur scène, t'sais. Mon Serge, pis c'est un gars super timide, là, en dehors de scène, pis très réservé. Pis la joke malaisante qu'on... On a vécu un malaise direct en partant de... Ah, t'es-tu... J'ai oublié de te demander, t'es-tu allergique au chien? Euh, non. Là, tu vois que lui, il voulait s'en sortir de tout ça, t'sais. De... De cette petite... Qu'on dirait de... Péter le malaise. Pis il a voulu faire une joke. Pis là, il a vu mes poissons. Euh, j'suis pas allergique aux poissons non plus. Et on s'est regardé comme... All right! Ben, euh... Ok, mais... Ah, c'est drôle. Pis t'sais, c'est... Mais lui, c'est un exemple de... T'sais, comme... Sa carrière, il a vraiment... Il est connu de ça, pis il est tellement chill, ça. Je l'avais booké dans ma salle. J'avais trouvé des shows en Europe, un moment donné, pour... Il manquait des petits shows. Pis t'sais, chaque fois que ça... J'ai pas joué souvent avec, là, mais quand on a joué avec, là, ou quand je l'ai croisé, on parle de deux heures. On parle deux heures ensemble de, comme, la vie en région. Pis ça, des... Des sujets super simples, pis de... C'est tellement... Ouais, c'est ça, c'est... Pis après, c'est juste qu'après ça, t'as le goût de... De tout faire pour que ça marche ses affaires. Parce que le crime, il est fin, là. Ouais, c'est ça, t'sais, pis... Justement, ça... Être humain avec le monde, là, t'sais, qu'ils veulent vous encourager, ça va être que bénéfique pour moi, t'sais, comme... Ah ouais, mais surtout genre que les bénévoles, pis tout ça, là, même si... Tu dons un festival, là, mettons, t'as demandé telle, telle affaire, là, pis même si tu l'as pas, là, tu peux aller le demander gentiment, là, genre, pâche-toi après le bénévole, que lui... Ce bénévole-là, c'est... C'est probablement le prochain directeur du festival, t'sais, parce que, t'sais, il va se donner, pis lui, là, il vient gratuitement, là, pour, comme... Aider, pour qu'il y ait la musique. Souvent, en région, ben, t'as pas le choix, si t'as pas de bénévole, il y en aura pas de show, là. Fait que t'as comme dix bénévoles, là, pis qui sont, là, sur le festival, là, pis c'est en partie grâce à eux, là. Fait que c'est à eux, soit faire un queue, là, pèse-y pain, un shot au bénévole, pis... Non, ouais. C'est à moins des shows. Ça aussi, ça m'insultait. J'en bouquais aussi des shows à Chambly, moi. Pis, t'sais, les bennes... OK, vous avez le... T'sais, je vous offre... T'sais, vous avez des consommations pour la soirée, pis tout ça. Pis... Je sais pas, type là, la madame... Ah ouais, 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 ça, c'est la base. Mais c'est... Là, moi, j'arrivais le soir, t'sais, à la fin, pis là, je leur demandais, ils vous ont-tu typé, pis... Ah non, personne... Aucun manque. Moi, je prends pas la chance pour te dire... Fait que je leur donnais, genre, 40 piastres. Mais moi, je fais ça, c'est ça. Je prends plus la chance, mettons, pour... Quand j'arrive avec mon band, moi, je dis à la serveuse, je vais te donner du type pour tout le monde à la fin de la soirée, inquiète-toi pas. T'sais, t'en donnes pas, pis à la fin de la soirée, là, je vais donner un 50 ou un 100 piastres, t'sais. Mais ça, on me calait, ça. T'sais... Oui, t'en payes pas la bière. T'en payes même pas ta crise de paix. Donne-y une piastre, au moins, pour te l'avoir donné. Ouais, mais là, je pense qu'à ce temps, c'est plus acquis. J'ai l'impression qu'avant, le monde... Moi, en tout cas, je le dis tout le temps, mais des fois, c'est même pas méchant, là, c'est que tu y penses pas parce qu'on est bon, ou que t'as pas de monnaie, t'sais. Mais moi, j'ai dit, ben, OK, attends à la fin de la soirée, pis tu te donnes 10-10 piastres. C'est pas obligé de te donner à chaque fois, là. Elle va être bien contente. Pis au pain, tu lui dis. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais te donner des piastres à la fin de la soirée. Ou tu le fais plus tôt, comme ça, t'es sûr, même si t'es tout, t'oublies pas. Ouais, aussi, aussi. Bon moyen, ça, pour t'en sauver. Ouais, c'est ça. J'étais trop chaud. J'étais trop chaud, encore. Mais moi, c'est comme de quoi que j'ai à cœur, quand même, de faire attention au monde, pis comme au Québec, mettons, t'sais, il y a peut-être 30 villes où on va jouer souvent, t'sais, fait que tu recroises le monde, t'sais. Ben, surtout ça, au Québec, on est un petit milieu. T'es pas en tournée mondiale, là, t'sais. Non, vraiment pas, pis t'en reviens, t'sais. T'as pas 50 places. Ben oui, t'en a, mais tu comprends ce que je veux dire, là, t'as pas 50 places différentes dans une roue, là, que tu vois. Non, c'est ça, pis t'es sur le bord d'une place ou deux, ben, en tout cas, tant pis pour toi, là. Ouais, ça peut fucker ta tournée. Ouais. Yes, hey, pis, là, tu nous as parlé de la chanson de confusion. Ouais, ouais, ouais. Je te laisse parler de la tienne. Ah ouais, OK. J'ai... C'est Verdun. Ça, c'est, ben, comme je parle de Verdun, pis l'album s'appelle Reggae de Verdun, fait que je la mets de l'avant. Pis aussi, ça met de l'avant un autre chanteur qui est La Vie, un chanteur de reggae de Schlagach, qui, moi, je trouve qu'il a une des meilleures voix de reggae au Québec, pis même, je serais sûr qu'il pourrait faire à l'international. Fait que, comme on est, on a collaboré. Ben, en fait, on s'est rencontrés, j'ai fait la première partie d'un hommage à Bob Marley dans lequel il chantait. OK. En Abitibi. Pis là, finalement, il fait, ah ouais, je fais des hommages, mais je fais aussi mes tunes. Ils m'envoient ça. Je vais chez eux l'été. Je sauve une petite La Bat 50. Je commence à se faire des drinks, je mets un joint chez eux en écrivant les paroles. Finalement, la toune, ça parle de boire dans La Bat 50, pis je mets des joints à Schlagach. Qu'est-ce que c'est? C'est comme tout ça. Ça parle un peu de la simplicité aussi, je pense, de mon interaction avec... Ben, tu sais, c'était une collaboration qui allait vraiment bien. Pis on aime Drop, tu sais, il y a Capi, qui est comme Phil enregistré deux de mes tunes dans son studio. Tu sais, c'était des petits milieux, pis on essaie de s'aider, pis de s'envoyer des collaborations. Pour de vrai, tu sais, encore là, je reviens encore par rapport au podcast, c'est important, là, tout le monde. Pis moi aussi, tu sais, c'est toujours été cette vision-là. Faut s'entraider. Ouais, ouais, ouais. Surtout la scène reggae francophone. Ben ouais, ouais, c'est minuit. C'est minuscule, tu sais. On a un petit peu plus côté anglo, là, mais tu sais, vous avez... Pour votre festival aussi, vous vous joignez au Festival School. Ouais, exact. T'sais, vous êtes même pas assez gros pour avoir votre propre festival. Il y a eu un festival reggae à Montréal, je sais pas, ça a pas duré, mais c'était plus tôt tout le temps. T'sais, il y a comme plusieurs scènes reggae. Il y a la scène reggae avec des musiciens, pis la scène reggae comme un peu plus rap, que c'est des bandes, pis là, le monde va aller chanter. Pis moi, les autres, moi, je suis un peu des deux, là. J'ai fait le reggae bash, que justement, c'est plus qu'on était un des seuls bands, là, des autres, là. Mais non, ça, avec Nude Afrique, Sinska, on réussit à se faufiler, mais je pense qu'il faut s'aider, pis dans ce cas, dans notre petite gang, là, je trouve que c'est vraiment beau comment on s'aide, là, justement, Okapi avait fait la Métropolis pour leur lancement. Ben, ils ont invité la vie, la vie m'a invité, fait que j'ai quand même joué au Métropolis. Nice! J'aurais pas eu cette occasion-là si ça a été moi qui serais venu, tu sais. Pis à l'inverse, ben, on fait des foufous d'électriques informateurs, j'invite Okapi à venir jouer avant nous. Eux autres, ils nous invitent à aller jouer avant eux, un autre, tu sais. C'est vraiment... C'est pas... C'est plus la notion de, comme, première partie, quoi. C'est genre, non, non, t'es une crew, viens faire la... Viens jouer avant moi, je vais jouer après toi. On va se faire du fun. C'est ça. Pis ça fait que, c'est ça, Okapi, la vie, pis... Les bandes de ce cas-là, je vous nommerai pas tout le monde, là, mais... C'est comme une belle... Je trouve quand même qu'on a une belle scène assez en santé. Ça serait le fun que tout le monde puisse en vivre pis tout. On est pas là, mais... C'est ça. En ayant 12 bandes chaque, on réussit à faire de quoi. Yes! Fait que... Merci, man, beaucoup pour d'être venu. Merci pour l'invitation. Je te laisse, pour finir, te ploguer. Ce qui s'en vient, ça va sortir. Bon, ça sort dans un petit moment, quand même. Fait que, plus là que, genre, automne. Les shows, tout ça? Ouais, ouais. Si tu as des shows, des choses qui s'en viennent... OK. Ben, à l'automne? Ouais, quasiment. À l'automne, ouais. Ben là, c'est plus... Ça va sortir fin de l'été, là, genre. Ben, ça va devoir être plus... Ben, un, le Mexique, j'imagine, en janvier. Le Chili, après ça, janvier, février. Puis, je vais retourner en Europe aussi à l'automne. Mais au Québec, mon automne est encore ouvert. Fait que si vous l'écoutez à ce moment-là, ben, peut-être que c'est rempli plein. Non. Allez voir Alex Pocket Reggae sur Facebook, Alex Pocket Reggae sur Instagram. . Frank Bator, F-r-a-N-T-B-A-T-A-T-R-D-S. En tous cas. Je t'éteint automne, hein? Non. Non, j'suis bien trop loin. C'est automne. Non, sur plus dans l'été. OK, en tout cas. En tout cas. Puis c'est sûr que l'été... Moi, je joue à tous les... Jusqu'à septembre, toutes mes fêtes mannes sont bouquées. Fait que je pense que vous pouvez regarder partout. Puis une belle chose que vous pouvez faire pour faire affaire la différence, c'est que des fois quand les festivals, ou les salles dit quel artiste voulait voir, ben, pas ne pluguez pas tout le temps les artistes que… qui s'y voient que notre nom passe une couple de fois, ça peut motiver un diffuseur à nous faire jouer. Sinon, vous pouvez acheter encore des CD et des vinyles, mais aussi écouter sur Repeat, sur les plateformes. Ça fait toujours du bien de voir qu'on a quand même des gens qui nous écoutent. Tu as 40 écoutes de plus sur BG. Ça va monter. Pour Dubrand-Mais-Oreille, je vais plugger notre live de jeudi qui s'en vient. On va être live. Moi et Kevin ont fait la critique de L'amour est sans pitié de Jean-Leloup. On va être accompagnés de Birdie, du band Sweetie de Chicago. On lui fait découvrir du bon culturel québécois. Je pense que on l'a visé assez juste pour lui faire découvrir une belle bébite. Pour vrai, la première fois qu'on était allé en Europe, on s'est dit qu'on voulait au moins faire découvrir un band québécois. Puis c'est Jean-Leloup. On faisait Isabelle de Jean-Leloup. Je ne sais pas ce que tu avais dit. Moi, je fais Tassez-vous de là quand je suis en Europe. Au Québec, je fais une ou deux reprises par show. Au Québec, je fais Manu Chao et ou Trio. Puis quand je suis en Europe, je fais L'Écoloque et ou Jean-Leloup. Je pense que c'est bon de partager ta culture comme ça. Ben oui, on se laisse sur les deux chansons que tu nous as présentées. Puis on se revoit la semaine prochaine tout le monde pour un autre... Ceux-là qui vont écouter par après pour un autre podcast de Du Bruit à mes oreilles. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Viens marcher sur le bord de la rive On regarde les rapides au ralenti Nouveau mode de vie Calme ton esprit La vie, la vie pour la série La saison verte, cannabis Ici, on va pas à l'épicerie On va pour Sissi Tu connais le newbie Une guerre aux trèves Sur le bord d'une nouvelle amie Viens profiter du fleuve Pendant que c'est encore gratuit Au coin Woodland Avec un pastis Dr. B Sur le son du riguet Dans l'ex-packet T'es la vie La vie Faire d'un Hushlag in the place Snoopy Mets du jallure dans ton cœur It makes you feel lyrie Pas de jalousie De bord à l'autre On vit notre meilleure vie L'MTL reggae Positif Pour la famille Et les amis Faire d'un Hushlag in the place Snoopy Mets du jallure dans ton cœur It makes you feel lyrie Pas de jalousie De bord à l'autre On vit notre meilleure vie L'MTL reggae Positif Pour la famille Et les amis L'MTL reggae Positif Pour la famille Et les amis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501